Bah dis donc. Qu'est-ce que les ciseaux freinent ? Ceux qui sont frénétiques des ciseaux ? Ils adorent ça les ciseaux ? Ils kiffent les ciseaux ? Alors, bon. Je m'en vais changer le titre de ce live. Et le jeu vidéo. Potion craft. Tac. On va fabriquer de la potion, là, sur un jeu indé. Qui est fort sympathique, fort chill. Et c'est plutôt cool, quoi. Tac. Ok, le titre est là. Et voilà pour le planning ce soir. N'oubliez pas le Emongus. Si vous voulez participer au Emongus, je vous conseille de réagir au planning sur Discord. Sur Discord, vous allez sur Discord. Vous rejoignez le Discord, évidemment, si vous n'êtes pas déjà membre. Alors, vous allez voir sur le canal planning et vous réagissez au planning avec la licorne. Vous licornez le planning, donc. C'est comme ça que ça s'appelle. Humour de Jean-Pierre Parnot, ça, je reconnais. Quoi ? Eh, c'était pas mal, quand même, l'humour de Jean-Pierre Parnot. C'était rigolo. Tu sais, les infos à une heure, c'était cool. Tu sais, pour savoir un petit peu nos trésors du terroir, quoi. C'était plutôt cool. Moi, j'adorais quand j'étais gamin. Let's go. Let's go. Alors, ça, c'est Todd. Todd, c'est pas le bon Todd. Est-ce qu'on a un Todd Potion ? On a un Todd Potion, regardez-moi ça. Incroyable. On a un Todd pour toutes les occasions, les gars. Ça, c'est fou. Steam. Potion Craft. Potion, Potion, Potion Craft. Potion, Potion, Potion Craft. Potion, Potion, Potion Craft. Potion, Potion... Pardon. Il est où ? Il est où ? Il est là. Des alchimies simulators. Let's go. Pour savoir ce qui n'allait pas dans le monde et en France... Alors, les infos de 13 heures, c'était pas trop ça. Les infos de 13 heures, c'était plutôt... Eh oh, est-ce que Jean-Michel, l'agriculteur du je sais plus combien, vivait bien sa vie, quoi. Est-ce que c'est moi qui ferai le générique de la version série de ce jeu ? Ouais. Ça sera Potion, Potion, Potion Craft. Potion, Potion, Potion Craft. Potion, Potion Craft. Ça sera la danse aussi, comme ça. Potion, Potion, Potion Craft. Potion, Potion Craft. Ça sera comme ça. Exactement. D'ailleurs, ils m'ont appelé. Normalement, ça devrait pop à la prochaine mise à jour, le générique, comme ça. Il faudrait avancer, sinon vous ne pouvez pas jouer au jeu. Ça sera comme ça. Oh, c'est du cycle. Il y a Caro qui me juge à droite. Eh, moi, regarde en mode. T'es con ? T'es con ? Allez, continuons la partie. Nous étions au jour numéro 6, je crois. Ça, c'est le calendrier. Jour 6. Donc, le but du jeu, bien sûr, c'est de crafter des potions et de les donner aux chalants. Les chalants, c'est les gens qui veulent demander des potions ou quoi. À qui les vendre ? En gros, globalement, à gauche, là, j'ai des penegies, d'accord ? Genre, lui, là, il va vouloir des potions. Salutations, je suis un marchand ambulant. Je passais devant votre e-shop et j'ai décidé d'y faire une halte. Je pense que certains de mes articles vous plairont et je suis ouvert à l'achat de vos marchandises. Bon, malheureusement, lui, c'est un vendeur. C'est dommage. C'est pas un chaland. C'est un marchand. Qu'est-ce qu'ils vend ? Montrez-moi ce que vous avez en magasin, connard. Alors, ils vendent des ingrédients, évidemment. Ils vendent des champignons, il semblerait. Ils vendent également un papier enchanté qui est une page pour sauvegarder une recette pour créer une potion, pour que ça aille plus vite. En vrai, ça m'intéresse pas mal. J'ai pas mal de thunes. Qu'est-ce que j'ai pas beaucoup en composant ? En vrai, j'en sais foutre moins, ils sont à droite, t'es bien. Je peux également vendre en marchand. Je vais prendre ce qui est en promo. Je crois que ce qui est vert, c'est en promotion. Ce qui est rouge, c'est en augmentation, quoi. Je vais vous expliquer comment fabriquer les potions également. Je peux sacrifier, je ne jouerai pas au jeu alors. Simplement parce que j'ai fait le générique. Et que t'es obligé de faire la petite danse pour pouvoir jouer au jeu. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, Igor. Tellement de jugement. Est-ce que j'en ai beaucoup de ça ? J'en ai pas beaucoup, il faut que j'en achète. Est-ce que je vais en acheter trois ? Je vais en acheter trois ! Ah, c'est bon. Quoi ? Ah oui, non, c'est bon, je les ai achetés. Viment, ce soir, j'ai envie de slasher. Ce soir, ça va slasher sec, les gars, sur mon gus. Soyez bien là, ça va bien slasher. Puis si forcément, vous n'avez pas forcément envie de jouer, vous pouvez tout aussi bien participer en tant que viewer, entre guillemets, à faire les enquêtes, quoi. Et à jouer avec moi, entre guillemets, quoi. Tout aussi bien, ça. Donc, son achalant, ok, il y a juste les Québécois qui va comprendre, mais je m'en fous. Son achalant ? C'est-à-dire quoi, son achalant ? Son, a, apostrophe, chalant. Ah, j'ai compris, ils sont chiants, ils sont emmerdants. Oui, alors les Français, c'est pareil, on connaît, achaler quelqu'un, c'est emmerder quelqu'un. Mais c'est achaler en soi. Oui, oui, c'est accroché, oui. Il l'a fait exprès pour la vanne, parce que j'ai dit chalant, et du coup, achaler. Mais, oui, non, mais achaler, achaler quelqu'un, c'est en français aussi, c'est un vieux mot, par contre. Achaler, c'est en français. Oui, tu l'emmerdes. Tu l'emmerdes. Tu l'emmerdes. En gros, quand quelqu'un t'emmerde, c'est, arrête de m'achaler. Ça, c'est le vieux français. C'est ça, ça. Ça se voit. Je veux dire, level King, il a la barbe blanche et tout. Caro aussi, il a la barbe blanche. Ne croyez pas. Elle me fait un doigt. Elle est comme ça, elle me fait un doigt avec son majeur. Pourquoi ? Vous savez pourquoi elle me fait un doigt avec son majeur ou pas ? Vas-y, je prends tout. Vas-y, je prends tout. Après, on va l'entuber, d'accord ? Après, on va le négocier. Et on va tout taxer, d'accord ? Y'a pas de promo ! Qu'est-ce que tu fais, Jean-Michel ? Dégage. Ça, on n'a pas, hein ? Let's go. Voilà, on a tout taxant pour... Et on négocie, évidemment. Alors, pour négocier, c'est simple. On peut s'amuser à lire ce qu'ils racontent, mais globalement, il faut cliquer quand la barre... D'accord ? Il va y avoir une barre qui va défiler. Genre là, on la voit un petit peu, ici, là. Et ça, cette barre va défiler de gauche à droite, comme ça. Et il faudra appuyer sur le bouton quand elles sont dans les zones de négociation, quoi. Comme ça, quoi. C'est comme ça qu'on négocie. Et ça, c'est pour clôturer. Sachant que plus on négocie, moins on a de réputation parce que les PNJ sont en mode « Hé, bande de cons ! » Il est toujours en train de négocier, ce mec ! C'est relou, là ! Vous savez ? Vous connaissez, quoi. Parce que j'ai dit une vérité gênante, c'est pour ça que j'en suis convaincu, Igor. Chaland, c'est pas aussi une marque de jus de raisin ? J'en sais rien du tout. Peut-être. Peut-être, peut-être. Je sais pas du tout. Marché conclu. Donc là, j'ai récupéré des compos. Je suis content. Donc là, il dégage. Il rentre chez lui. Tu dégages. Out. Donc lui, c'est un chaland qui veut une potion. Ce dernier temps, je ne suis pas dans mon assiette. Je n'arrête pas de tousser. J'ai mal au crâne. Pouvez-vous m'aider à me soigner ? Je n'ai que faire de vos potions faibles. Je veux que de la meilleure, quoi. Et je vous paierai grassement. Donc lui, il veut une potion au niveau. Donc là, typiquement, je vais voir dans mes potions ce que j'ai. Alors, c'est pas là, du coup. C'est pas là non plus. Je me trompe de bouton. C'est chiant. Ok, c'est là. Ça, c'est mes potions que j'ai actuellement sur moi, que je possède. Vraisemblablement, je n'ai pas de potion de soin. J'ai une potion de célérité, une potion de charme. Ouh. Une potion de foudre, de mana, de lumière, de glace, de croissance rapide, de somnifère et de soin, et de peau de pierre. Faut pas que Chaland s'inspire de ce jeu pour ses jus, hein. Sinon, on peut être dans la merde. Ouais, parce qu'au niveau potion, je fais de la merde aussi, ça, c'est clair. Donc là, je n'ai pas la potion sur moi. Je vais les vérifier dans mes... dans mes recettes. Manuel, c'est pas là. Putain, je cherche mes recettes. Ça, c'est le... Ça, en gros, c'est les challenges du jeu qu'il faut accomplir pour passer au chapitre suivant. Il y a 10 chapitres total, ce qui est plutôt pas mal. Alors, je vais... Alors, je me casse, ici, dans le craftouillage de potions. Donc ça, c'est l'endroit où on craft des potions. Je veux juste voir où est mon bouquin de craftage de potions. Merde, c'est où ? Où sont mes recettes que j'ai enregistrées dans mon manuel ? Et tire-toi, je sais crafter une potion. Imbécile. Ah, c'est là ! Livre de recettes, c'est ici. Donc là, c'est toutes les recettes que j'ai préalablement enregistrées. Donc j'ai enregistré une potion de faible soin. J'en ai enregistré une qui est forte. Je l'avais déjà faite. Mais pour vous... Non. Alors, je vous montrerai après comment craftser une potion pour que vos yeux soient ébahis, mais après. Parce que je vais pas recrasser une potion de force de soin et j'ai déjà une bonne potion, là. J'ai une idée pour les gens qui sont en mode « Je suis trop fort, trop bon, trop beau. » On devrait faire une commande « Fapfap ». Bah y'a ça, déjà. Y'a déjà ça pour le même concept. Y'a déjà ça, mais il faut que je l'améliore un peu. Y'a déjà ça qui est pas dégueu. C'est le même concept et c'est un peu moins violent. Et c'est un peu plus de passe-partout, quoi. Non, c'est nul ça. D'accord. Le mec, il veut une branlette. Voilà, il veut juste la branlette. Fapfap. Voilà, il aime la violence, c'est ça. Il veut du kiki, quoi. Harkin, il veut le kiki, il veut le fapfap, quoi. Ok, donc là, typiquement, j'ai déjà la potion. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la crafter directement. Comment ça marche ? Comment je l'autocraft ? Je sais plus. On peut tourner, c'est trop bien. Tourner les pages comme ça, les gars, c'est quelque chose. Franchement, ça m'émeut. Ça m'émeut. Non, mais je veux crasser la potion. M'emmerde pas. Posez 4, je me suis cassé le fiant à écrire un roman. Lis-le et donne-moi ton avis. J'ai pas vu, pardon. Excuse-moi. Non, mais le PNJ, je lui parle mal à Mickaël, c'est normal. Moi, je suis comme ça avec les PNJ. Je suis pas leur ami, en vrai. Ouais, donc je viens de cliquer le level de Coco, j'ai pris le record, sinon je lui ai dit que pour améliorer la prochaine fois, il fallait faire une salle qui dit qu'il va donner la solution, comme ça les joueurs qui ne veulent pas avoir la solution peuvent chercher sans l'avoir. Alors, je suis pas convaincu de laisser le choix au joueur de savoir s'il voulait, enfin, de vouloir la solution ou pas, parce que tout le monde va l'apprendre, finalement. D'accord ? Quand t'as un chemin facile, entre guillemets, pour faire le niveau, les gens vont prendre le chemin facile. Très souvent. Donc, pour moi, je suis pas intimement convaincu que ce soit une bonne idée. Soit il le fait, enfin, soit il met la salle, soit il montre la solution, soit il la montre pas, en fait. Mais faire les deux en même temps, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. En plus, ça complexifie la construction du niveau, en vrai. Je suis pas sûr. Comment je peux crasser la potion que j'ai dans le bouquin ? Nique-toi. Faut que j'aille voir le chaland. Mais j'ai pas la potion. Mais nique. Donc là, ouais, normalement, pour crafter, on part d'ici, d'accord ? Je vais vous expliquer un petit peu. On part d'ici et à chaque ingrédient qu'on rajoute, vous voyez, on peut se déplacer sur la map, en gros. C'est la map alchimie, comme on appelle ça, vite fait. Et en gros, à chaque fois, je me déplace et jusqu'à atteindre des potions. Il y a des potions, vous voyez, qui sont là, une ici, par exemple, et pour aller jusque là, il faut mettre un certain nombre d'ingrédients pour se déplacer là-bas. Et c'est comme ça qu'on crée une potion. Après, il y a moyen d'optimiser en mettant le moins d'ingrédients possible, évidemment, pour atteindre ce qu'on veut atteindre. Plus on est au centre de la potion, plus la potion sera de niveau 3. On peut également faire des combos de potions. Il faut esquiver les cacas, là. Tout ce qui est squelette, c'est la mort instant de la potion. Les tourbillons, ce qui se passe, c'est que quand on a déjà un effet, on perd l'effet quand on part dans le tourbillon. Donc, en gros, on peut traverser un tourbillon sans problème quand on n'a pas déjà un effet, mais quand on a un effet, qu'on passe un tourbillon, on perd l'effet. Par contre, je veux crafter la potion. Je n'arrive pas. Putain, j'ai tout oublié. Comment je la craftouille ? Ah, mais parce que je n'ai pas les compos qu'il me faut. En fait, voilà. Ok. Donc là, on va faire une concoction parce que je n'ai plus les compos nécessaires avec la recette que j'avais enregistrée. Je crois qu'il me manque un des compos. Je ne sais plus ce que c'est. Bref. On va refaire une potion de soin. La potion de soin, elle est où ? Elle est là. Elle n'est pas loin. Donc, on va se démarrer pour aller en bas à droite de manière rapide. Genre, là, ce n'est pas dégueu, ça. Ça aussi, ce n'est pas dégueu. Mais j'en ai qu'un. Ah oui, c'est de la merde, en fait. Pour aller en bas à droite, les gars, c'est de la merde. Donc là, je peux le broyer quand je le broie. Regardez. C'est plus efficace quand je le broie. Et flou, je le mets dedans. Donc là, on en est là sur la potion. Donc là, le but, c'est que je peux bien me rapprocher de la potion comme il faut, comme ça. Vous voyez ? Et donc là, sur le chemin, il y a la potion. Il faut que je fasse une niveau 3 et je crois que je vais la rater. Parce que je ne passe pas bien au centre, je crois. Après, je pourrais me caler ici. Bon, je vais vous montrer. Donc là, une fois qu'on est là, on souffle. Alors, on ne souffle pas vraiment, c'est ça. Il faut verser de l'eau, pardon. Mais je me trompe. Non, il faut souffler. Mais pourquoi ça ne souffle pas ? Allô ? Quoi ? Ça m'énerve ! Moi, c'est comme ça que les potions, je balance tout. Non, mais normalement, il faut souffler et ça fait descendre la potion. C'est quoi ces conneries ? Ah non, il faut remuer, excusez-moi. Putain, je me trompais. Oh là là, l'idiot. Ça sert à quoi de souffler déjà ? Je ne sais plus à quoi ça sert. Donc là, je remue et la potion avance. Il y a de l'XP à prendre parce qu'il y a un arbre de talent également. Donc là, je vais zoomer pour bien me mettre au centre pour avoir une potion de niveau 3 si possible. Donc là, vous voyez, il y a une sorte de trait relativement transparent qui pop. Ce trait, c'est le trait qui va de la potion que je suis en train de crafter au centre. Parce qu'en fait, avec ça, d'accord, quand je mets un petit peu de ça, vous voyez, ça va vers le centre directement. Donc c'est comme ça que je peux viser un petit peu. Donc là, je vais aligner les deux traits allant du centre, allant de la potion que je veux crafter au centre et de ma potion que je suis en train de crafter au centre. De sorte à ce que quand je mets un peu d'eau, je puisse centrer. Regardez, comme ça. Donc là, je vais me diriger vers le centre. Le but étant que j'ai une potion de niveau 3. Normalement, on est OK. voilà. Là, on a une potion de niveau 3 et c'est plutôt sympathique parce que le PNJ, il va être très content, il va m'arroser d'argent. Et moi, j'aime énormément l'argent. Voilà. C'est ma passion. Donc là, ce que je peux faire, si je veux, c'est enregistrer la recette dans mon carnet de recettes parce que, évidemment, j'ai... après, j'ai déjà une potion de forte... Enfin, une potion de forte de soins, niveau 3. Mais le problème, c'est que les compos, je ne les ai plus. Typiquement, il me fallait ça comme compo. Des feuilles de vie, je n'en ai plus. Mais c'est pas grave. Là, tu souffles. C'est ça pour souffler. Mais souffler, je ne sais plus ce que ça fait. Attends, je vais regarder. Fournir de la chaleur. Ça fournit de la chaleur, je ne sais plus pourquoi. Je pense qu'en fait, il faut d'abord souffler un peu et une fois qu'il y a de la chaleur, il faut tourner. Il faut remuer pour que ça marche. Parce que si je remue sans mettre de chaleur, ça n'avance pas. Globalement. Donc là, j'ai fini la potion, je vais dire... Ah non, j'ai rien dit ! Ça, en fait, c'est pour terminer la potion. Regardez. Voilà. Autant pour moi. En gros, quand j'ai placé la potion là où je voulais la placer, j'utilise le souffler pour permettre à la potion de se terminer. Donc là, j'ai mis l'effet soin 3 sur ma potion. Là, si je veux, je peux me barrer encore. Je peux me déplacer pour me mettre un autre effet. Mais bon, on a besoin d'une potion de soin 3, donc on va faire ça. On termine la potion. Et paf ! Maintenant, on acquiert la potion dans notre inventaire. Ce qui nous permet ensuite d'aller retourner voir le PNJ et de dire tiens, connard ! Et connard est content. D'ailleurs, il va me payer grassement mon cul sur la table, quoi. 48, grassement, mon gars, tu vas voir. Je ne vais pas le négocier parce qu'on perd des étoiles et c'est chiant on perd des étoiles. Les étoiles, c'est la réputation. La réputation, elle est là et en fait, plus on a la réputation, mieux on est, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vu que la potion ne se vend pas cher, je ne vais pas le faire chier à vouloir gagner plus de thunes. D'accord ? Il y a des potions qui peuvent se vendre 200 et que là, c'est rentable de gagner un bon pourcentage dessus. Et là, ça ne vaut pas le coup, quoi. Est-ce que je suis allé dans mon jardin ? je suis allé dans mon jardin. Donc là, c'est le jardin pour... Voilà. Typiquement, il y a plein de plantes, des champignons qui spawnent et à chaque jour, une fois qu'on dort, ça me permet de récolter des composants pour pouvoir crafter des potions diverses et variées. Bonjour, tout le monde, les chalants. Salutations ! Concocteur de potions, je voudrais passer à tabac un menti. Bah super. Le problème, c'est qu'il est massif. Avez-vous une potion de force ou quelque chose du genre ? Pourquoi il veut tabasser quelqu'un ? Est-ce que moi, j'ai envie de l'aider à tabasser quelqu'un ? Surtout quand le mec, il me demande une potion avec sa main sur l'épée ? Enfin, sur son arme. Est-ce que quelque part, vous... Alors, ça peut donner envie de l'aider parce que si jamais on ne l'aide pas, on est mort, ou on a un problème, on perd un doigt, on perd une langue, mais en vrai, ça ne donne pas trop envie, non ? J'aime énormément l'argent. Bon. C'est ma passion. Il veut une potion de force. Est-ce que j'ai ce qu'il faut dans ma besace ? Je ne crois pas avoir ce qu'il faut. Non, je n'ai pas... La potion de force, c'est celle avec le biceps, je crois. Est-ce que j'ai dans le bouquin ? Je l'ai là. Elle est trois en plus, parfait. Je peux l'auto-crafter. Je ne suis pas massif, c'est vrai, mais peut-être que si je refuse de lui faire la potion, il va me dire... Mon gars fait de la potion. Donc ouais, il y a plusieurs phases, les gars. On peut soit s'amuser à partir de la recette de créer une potion à partir de l'endroit où on est, donc sur cet effet-là, soit de juste faire la recette. Typiquement, je peux juste faire la recette, on est bien. Voilà. J'ai crâché de la potion, on est bien. Et on va lui filer la potion. Et là, tu vois, 93, j'ai presque envie de l'entumer un peu parce que c'est un connard, lui. Le mec, il veut buter quelqu'un et je contribue à ça. Ça dégoûte, en fait. On va négocier, mon gars. Ouais, donc globalement, il faut juste cliquer au milieu. On peut s'amuser à lire, etc., mais c'est juste chiant. On va lui parler du beau temps, de la neige, etc. On lui parle de la puée du beau temps, c'est excellent, voilà. On a gagné 18 en plus, c'est pas dégueu, c'est pas ouf. Et ça dégage. C'est pas dégueu. Ok. Je pars dans les boîtes à traquer du gibier et j'aurai besoin d'une potion pour m'aider à mieux chasser. Oh, je n'ai que faire des potions faibles de merde, là. Je veux que la meilleure et je vous paierai grassement. Ouais, comme ton mate. Donc, alors, attention, parce qu'on peut s'amuser à tester les potions. Je crois que c'est dextérité, ouais. On peut s'amuser à tester les potions, voir si c'est la bonne potion, mais au bout de 3 ou 4, le PNJ est en mode « Eh, tu te fous de ma gueule ? Tu me proposes que de la merde, je me tire ! » Voilà. Donc, il faut quand même bien lui proposer la bonne potion dès le départ. Sinon, il n'est pas content, j'acquise. Je crois que je n'ai pas de dex. Est-ce que j'ai quelque chose de dextérité là-dedans ? Je crois que dextérité, je n'ai jamais crafté, les gars. Alors, crafté une potion. Où est-ce que ça pourrait être, dextérité ? C'est un objectif et je ne crois pas l'avoir fait, ouais. Ouais, je ne l'ai pas, regardez. Elle est là. D'ailleurs, c'est l'objectif du chapitre 2 pour le finir. C'est fou. Je ne l'ai pas terminé. J'ai quand même beaucoup d'experts à mettre aussi. On va mettre des points. Regardez, on a deux points de talent. Donc, on a soit la pratique alchimique qui augmente la qualité de nos potions, soit ça augmente la visibilité sur la carte alchimique. Donc, en gros, on a un rayon où on voit ce qu'il y a autour. Et ça, c'est pour gérer les prix, quoi. Moi, comme j'aime bien l'argent, je vais gérer les prix, quoi. D'extérité, ouais, pour être vers célérité. Célérité, c'est la botte. Où est la botte ? Là-haut. Mais là-haut, je suis là-parti loin déjà. Tu crois que c'est celle-ci, là ? Franchement, je ne sais pas. C'est loin, là-haut. Et vous voyez, la carte est assez grande, en vrai. Donc là, il faudrait que je tente de trouver la dextilité. Moi, ça m'étonne qu'elle soit si loin, parce que c'est une potion qu'on me demande depuis longtemps. Elle n'est que chapitre 2, quoi. En vrai, ça m'étonne grave qu'elle soit si loin. Est-ce qu'elle ne serait pas là ? Là, c'est un petit coin qui n'est pas si loin. Là aussi, à droite, ce n'est pas si loin. Je crois que là, c'est moins loin. Les espèces de lits, c'est de l'XP. Quand je traverse avec une potion, un bouquin, ça me donne de l'XP sur la route. Donc là, on va essayer de faire une potion qu'on n'a pas. J'irais bien me placer ici et essayer de faire celle-ci. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que j'ai ça là dans le bouquin ? Ouais, je l'ai. Donc, je me place dessus, regardez, paf. Je suis placé ici, d'accord ? Donc là, ça a pris tous les ingrédients pour venir jusque-là. Pas de souci. Ah, mais du coup, j'ai crafté. Bon, c'est pas grave, on fera un double effet. Au pire, ça lui fera plaisir. Elle va coûter cher, cette potion. Et on va essayer d'aller ici. Sans passer par le caca, évidemment. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il faut, c'est un peu chiant. On va essayer de faire ça. Tiens, 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 tiens. Donc, je vais en remettre un. Et en fait, je vais juste après souffler, enfin, mettre de la flotte, je pense, je ne sais pas ce que c'est, pour me rapprocher du centre. Parce qu'elle n'est pas loin, donc je peux dépasser. Il faut que j'aille vers ici, à peu près, je pense. C'est ça. Typiquement, attends, mais où est le centre, en fait ? Je suis un gros con. Le centre est là. C'est là ? Il faut que j'aille vers ici, en vrai. Je vais prendre ça. Ok. Donc là, on est pas mal. Je ne vais pas souffler, évidemment, je vais remuer. Donc là, le trait de ma potion, il faut qu'il soit aligné avec celui-ci, à peu près, en espérant de ne pas rater. Bon, là, je prends des risques parce que ce n'est pas la meilleure fabrication que je fais. Je suis mal poli, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait pour être mal poli ? Super, je me fais... On me juge comme ça, direct. Bravo. Par contre, je ne vois pas le trait parce qu'il n'est pas assez long, le trait. Je crois que c'est bon, là. Je crois qu'on est plutôt bon. Tu ne m'as pas dit à tes souhaits alors que j'ai terminé... Bah, tes souhaits à toi ? Bah, attends. Attends, on va faire ça. À tes souhaits ! C'est mieux, quand ça rétonne un peu ? Tu l'entends mieux dans tes oreilles ? C'est bon ? Les gars, je pense... Je pense que c'est OK, hein. On va réduire. Oh, c'est parfait, je crois. La blague est drôle. Ouais, la blague est drôle. OK, on descend. C'est le jeu le plus chill du monde, les gars. En vrai. Je crois qu'on est bien, là. J'ai bien vu, hein. J'ai même extrêmement bien vu. Vous avez vu ? La projection dans l'espace que j'ai su faire, c'est incroyable. Bon, par contre, il faut espérer que c'est bien... Donc là, on souffle, on va avoir un double type. Et c'est Fury que j'ai fait. Ce qui n'a rien à voir avec dextérité. Donc, j'ai fait une potion de Fury et de Charm. Les gars, j'ai fait une potion de Fury et de Charm. C'est une potion très dangereuse. C'est une potion extrêmement dangereuse, d'accord ? Parce que... Typiquement, je la donne à quelqu'un, d'accord ? La personne, tu vois, elle tombe amoureuse de quelqu'un, tu vois ? Sauf qu'elle a une potion de Fury en même temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que ça vous rappelle pas un épisode de Buffy contre les vampires, ça ? Franchement, entre nous, ça vous rappelle complètement un épisode de Buffy contre les vampires, ça ? Filme pas ça, Sky. Elle va me sauter dessus. Oh, viens là ! Non, en vrai, en vrai, c'est un filtre d'amour beaucoup trop violent, quoi. C'est quoi, c'est ça, un filtre d'amour ? Bah, j'ai une potion de Charm avec Fury à côté, donc c'est un gros filtre d'amour comme dans Buffy, quoi. C'est quoi ? Euh... Donne-moi-le. Donne-le-moi, non. J'ai pas envie que tu me violes en direct. Voyons. J'ai pas envie. Bon, ça serait pas un viol, mais... C'est pas assez vu de Buffy. Bah, il y a un épisode où, en fait, je crois que c'est... je sais plus qui c'est qui fait un filtre d'amour. Je crois que c'est la cop... Je crois que c'est soit Willow, soit Tara. Je crois que c'est Willow. Et en fait, le problème, c'est qu'elle le filtre... Elle s'est trompée. Et en fait, le filtre est trop violent et du coup, les gens deviennent dingues et vraiment, c'est un truc de fou. Et là, c'est la même potion qu'on a fait, c'est sûr. Ah, tu crois que Charm, c'est pour augmenter le Charm, c'est pas un filtre d'amour ? Hein ? Peut-être. Peut-être, peut-être. Bon, on finit la potion, ça dégage. Par contre, c'est pas la bonne potion. Là, typiquement, on a fait un objectif. Voilà, la potion de Fury, elle est là, la potion de Fury. Et la potion de Dext, elle est censée être ici, donc elle est beaucoup moins loin, quoi. Elle est beaucoup moins loin. Donc là, on est parti là-haut, mais c'est beaucoup moins loin que ça, pour la potion de Dext. Mais je vois pas où elle peut être, c'est ça qui m'rendingue. On va aller voir ici, mais j'y crois pas du tout, en fait. Les gars, on va aller voir là-bas, mais j'y crois zéro. D'ailleurs, quand on peut le voir, il y a une potion, visiblement, parce qu'il y a un trait qui part. Donc il y a une potion pas si loin, là. Let's go. J'en ai plein, c'est parfait. Tiens, tiens, tiens ! Ça me fait marrer, ça. Tiens ! Les livres verts, c'est pour dire que t'as récupéré l'apparence ? Les livres verts ? Comment ça ? Comment ça, les livres verts ? Où ça ? Donc là, on va essayer de grimper, je pense, maintenant. Je vais encore partir à droite, ça me paraît bien. Les points verts sur la map, il y a des points verts là-dessus ? Ah, oui, non. Oui, oui. Ah, putain, oui, ils sont un peu verts, je ne les vois pas très bien sur mon écran, moi. Alors, ça veut dire qu'en fait, ils rapparaissent. Il y en a qui sont... qui sont uniques, enfin, pas qui sont uniques, mais il y en a... Oui, en gros, je les ai déjà pris, quoi. En gros, je les ai déjà pris une fois et puis ils ont respawn. Je crois que c'est ce que ça veut dire. Donc, on va là-bas. Je vais commencer à faire la potion parce que... pour avancer la map parce que je ne vois rien. Yuhu ! Yuhu ! Voilà ! J'ai pris beaucoup d'XP, je suis content. Il est suivi, quoi, temps ? Donc là, on va grimper. Peut-être se placer un petit peu à droite pour perfecter la potion, pour la faire niveau 3, évidemment. J'ai pas renoncé la potion dans le bouquin tout à l'heure. La furie. Je suis dégoûté. Par contre, j'ai un problème, les gars. Il va falloir que je gaspille un composant pour aller à droite. J'ai rien qui me permet de faire une diagonale en haut à droite. Parce que là, on est trop à droite. Ok. On va mettre ça en plus. On va faire un peu de gaspillage, c'est pas grave. Ça, c'est pas mal. Et ensuite, on va mettre un trait à droite. Genre ça, encore. Et là, on devrait pouvoir aller à la perfecte, normalement. Ok. C'est Kat qui fait des potions la dernière fois que quelqu'un a dit ça. Un flic, il s'est retrouvé en prison. Ouais, mais c'était pas le même genre de potion, quoi. Tu comprends ? C'était pas le même genre de potion, hein. Ah, c'est vrai qu'on peut également souffler pour se redécaler à gauche pour recentrer, hein, avant de mettre la potion. C'est aussi faisable, hein. Franchement, c'est très cool. Ce jeu est très cool, hein. C'est la chillance, quoi. Après, si je peux l'avoir sur le passage, ça me va, hein. Je crois qu'on peut l'avoir, hein. Non. Ok. Ah, on n'est pas bien axés. Oh ! Oh non, on n'est pas bien axés. Je crois qu'on l'aura pas. Il faut que j'ascende un peu. Oh, quel enfer. Oh, je suis un gros con. Regardez le trait, là. On voit un petit trait. Vous le voyez, le petit trait ? Il est mal aligné par rapport à celui-là. Et en fait, pour que je sois bien dans l'axe, il faudrait que les deux traits soient alignés. Et là, je suis un petit peu trop au-dessus, je crois. Putain, ce gaspillage. Pouf. Là. Là, c'est parfait. C'est nul à chier. Oh, merde. Oh, non. Ah ! Je l'ai chié dans la colle. Oh oui ! La récup. Bon. On souffle la potion pour l'effet. C'est pas d'extilité. C'est d'extilité, pardon. C'est bon. Ok, nous l'avons. Donc là, on va la... Elle coûte cher, par contre. Putain. On va la mettre dans le bouquin, si possible. On a trop de recettes, par contre. Qu'est-ce que je vire ? Je vais virer celle-là. Je veux dire... Oh. Tu dégages. Paf. Dans le bouquin. Terminé. Donc là, on a fini le chapitre. Chapitre 1. Bien joué ! Le chapitre est terminé. Chaque nouveau chapitre apporte son lot de chalants, de types de commandes, de bases de potions, de marchands et d'objets achetables supplémentaires. continue à remplir les objectifs dans la voie de l'alchimiste pour débloquer le plein potentiel de votre matériel de l'alchimie et apprendre les secrets du métier. Ok. Donc, l'autre... Et n'empêche, ils sont patients, les chalants. Ils sont très patients. Je crois que c'est le mec les plus patients du monde. Ça fait genre 15 minutes qu'il attend une potion. Tu sais, genre en gros, je lui ai dit « Attendez, monsieur, je vais voir dans mon échoppe ! » Et je reviens 15 minutes après. Le mec, il est encore là. Je vais dire « Moi, tu me fais ça, je me casse. » Au début, je crois qu'il disait quand elle était trop longue. Non ? Ah bon ? Non, il disait « Oui, même si tu prenais une heure. » Ah oui, mais c'est pas parce que le jeu te le dit que c'est OK parce que tu prends une heure, mais... Mais c'est long, quoi. C'est long, je veux dire. Bon, il a la potion. Elle est où ? Tac. « En même temps, fabriquer une potion, ça se fait pas comme ça. » Oui, non, mais c'est vrai. Il est vrai que c'est pas comme un thé, mais si tu considères que le mec, c'est une échoppe et qu'il a plein de potions disponibles, tu viens pour avoir un service, acheter et repartir. Tu vois, pas pour attendre que le mec te fasse la potion. Normalement. Après, ouais, si je dis que je vais en fabriquer, peut-être qu'il peut attendre. C'est vrai. Oh ! On négocie, mon gars ! Mon gars, on négocie, toi. Tiens, je vous la lire. La harpe. Allez, hop. Sauf si c'est une potion spécifique. Il est vrai, il est vrai, il est vrai. Ok, là, je me fais les couilles en or. Oh, une vendeuse. « Bonjour, Alchimie, vous voulez reconstruire votre réserve d'herbes ? » « Attendez, j'ai un service à vous demander, j'aurais bien besoin d'une de vos potions. » De quel genre de potion vous avez besoin ? « Voyez-vous, j'avais l'habitude de cueillir des ingrédients dans un lieu bien particulier, mais presque plus aucune plante ne pousse là-bas. Cela prend un temps fou, je me demandais. Vous n'auriez pas une potion qui les ferait pousser plus rapidement ? » « Ici, je pourrais vous proposer encore plus d'herbes différentes. » « C'est la potion de croissance, je crois. » C'est ça, bah go, les niveaux 2, c'est bien. « Bonjour, Alchimiste. » Ah bah, super. Donc en fait, elle me dit « mais pas merci, quoi. » « T'aurais pas une potion pour avoir un plus gros kiki ? » « Écoute, j'ai une potion pour donner l'illusion aux gens que t'as un gros kiki. » « Ça s'appelle une potion de charme. » « Tu la veux ? » « Je sauve ça, Harkin, si tu veux. » « Avec plaisir. » « Allez, Harkin. » « Une potion de charme pour Harkin. » « T'auras la furie avec. » « Ça te dérange pas ? » « J'espère que tu sauras calmer tes ardeurs. » « Allez, let's go. » « Oh, elle a pas beaucoup de poule. » « Elle a rien, quoi. » « Elle se fout de ma gueule, en fait. » « Bon, par contre, on va tout lui racketter. » « Donc ça, c'est des prix hauts. » « Nous, on veut des prix bas. » « Je défonce... » « Oh, guillem ! » « Il est fou. » « Amicalement, ouais, bien sûr. » « C'est quoi cette merde-là ? » « Humide et glissante. » « Pourquoi tu rigoles ? » « Pourquoi tu rigoles ? » « Pourquoi elle rigole, Caro ? » « Parce que j'ai dit humide et glissante ? » « Je sais pas pourquoi tu rigoles. » « Je sais. » « Non, je sais pas. » « Ouais. » « Euh, ça, on est bon. » « Sky, ouais, Gnome, t'as bien raison. » « Mais arrête d'être con ! » « Arrête d'être con, merde ! » « Merde ! » « Oui ! » « Je vais acheter des potions qui sont en promo, hein. » « C'est très bien, ça. » « Allez, je peux lui vendre des potions chères, en plus. » « Oui, c'est tout. » « Comment ? » « Quoi ? » « Regarde. » « Retour, je crois que c'est bon. » « Allez, dégage, rentre chez ta mère. » « Quoi ? » « Je fais un open J comme ça, moi. » « J'ai besoin d'une potion qui peut m'aider à éteindre un incendie dans ma maison. » « Ou un feu dans mes champs. » « Ah, donc le mec prévoit de foutre le feu. » « Je comprends. » « Donc il faut une potion de flotte, quoi. » « Non ? » « Ah non, mais c'est... » « C'est pour effet, l'incendie. » « C'est quoi ? » « J'ai fait la même qu'la dernière fois. » « L'année fois qu'on l'avait joué au jeu, j'avais dit une potion d'eau. » « De l'eau, quoi. » « En fait, tu veux de l'eau, quoi. » « En fait, Zeke, tu veux de l'eau, tu peux le dire. » « Non, mais Spengie, il veut de l'eau, en fait, on est d'accord. » « Non, il veut de la glace. » « J'ai besoin d'une potion qui peut m'aider à éteindre un incendie dans ma maison ou un feu dans mes champs. » « Je t'assure que si tu as de la glace sur de l'eau, ça ne va pas éteindre le feu. » « Oui, mais... » « Sur du feu, pardon. » « Enfin, bref, on m'a compris. » « Euh... » « Parce que, bon... » « En vrai... » « Non, mais après, le feu fond la glace, mais la glace devient de l'eau. » « Oui, mais... » « Voilà. » « T'arrête à vendre de l'eau, en guise de potion, c'est dingue. » « Mais le mec, il veut de l'eau, quoi. » « Qu'est-ce qu'il veut que je lui donne, lui ? » « Une potion qui fait la pluie, je pense, une potion de pluie, peut-être. » « Ça, c'est mieux. » « Mais gel, il veut pas, c'est hallucinant. » « C'est rang, gel. » « Oui, parce qu'il est pas... » « Non, mais il veut que je lui apprenne la physique, il veut que je lui apprenne la physique, à ce connard. » « Mais moi, je lui apprends la physique quand il veut, à ce con. » « Je peux t'assurer que si tu mets du gel dans du feu, tu vas pas beaucoup éteindre le feu, hein. » « Moi, ça, j'ai pas entendu parler du feu, connard. » « Bah, la glace qui brûle, bon... » « Ouais, il est débile. » « Bon, on va lui donner la potion. » « Je marche quand même pas avec ce connard, hein. » « Je veux dire, il dégage, hein. » « Il se tire, hein. » « Mon con, ce mec. » « J'attends niveau 5 de popularité. » « Excellent. » « Plus 1% sur les prix des potions. » « J'adore ça. » « J'adore, c'est de la thune en plus. » « Ouais, j'ai un point à mettre, mais j'attends d'avoir plus de points. » « Je veux être aussi rapide qu'une tortue. » « C'est vrai, les tortues sont connues pour leur vitesse. » « Ils sont tous cons, les PNJs dans le jeu. » « Attendez, mais les chalons dans le jeu, ils sont tous cons. » « L'eau va chauffer trop vite et ça va pas aller avant de toucher le feu. » « Il y a un truc du genre, je crois, avec la glace, ouais. » « Ouais. » « Ça fait pas directement de l'eau, ouais. » « Parce que c'est trop chaud. » « Ce mec est débile aussi. » « Bon, bah, ok. » « Bon, il veut une potion de sénalité, quoi. » « Il aura une potion de merde aussi, hein. » « Ah tiens, je suis sur l'avant. » « J'ai besoin d'une potion qui m'aiderait à grimper au sommet d'une hôte falaise escarpée. » « Mais arrête de se couper ! » « Merde ! » « Guillaume ? » « Ta potion de charme, ça... » « Ça devrait suffire pour elle, non ? » « Non, la rave. » « Grimper une hôte falaise, ouais, ouais. » « Une hôte, pas une hôte, pardon. » « Non, non, c'est une hôte falaise, pas une hôte. » « J'ai mal lu, excusez-moi. » « Tu joues avec nous, d'ailleurs, ce soir ? » « Oui. » « Ok. » « Ouais, je crois que c'est ça, hein, Guillaume. » « Pour savoir. » « Non, parce que Guillaume, il a dit... » « Ah, Guillaume a dit... » « Je te la propose pour trois slashes de carreau ce soir. » « Écoute. » « Vendu. » « Comment ça ? » « Slash ? » « Clac. » « Sur mon gosse. » « Donc, je crois que c'est Dex pour elle. » « Mais je suis pas sûr, parce qu'il y a plein de choses. » « Vous pensez que c'est Dex ? » « Peut-être une potion de force aussi, non ? » « Peut-être de la force, hein. » « Peut-être de la force aussi, hein. » « Et on n'est pas à l'abri que ce soit de la force, hein. » « Écoutez, déjà, il faut que je fasse avec des potions. » « On va essayer de la force. » « Potion de vol. » « En vrai, potion de vol, ça peut marcher. » « C'est un peu la triche. » « Je sais pas si ça existe. » « On va concocter ça, là, déjà. » « On va voir si elle la kiffe. » « Oula ! » « Mais je veux dire, il faut avoir des bras, quand même, pour monter une falaise. » « Connasse. » « Va te faire foutre. » « Ah, mais il n'y a pas d'évitation, ou un truc comme ça. » « C'est vrai, ça. » « Inséchéité. » « Poudre. » « Vous pensez que c'est Dextérité ? » « En vrai, c'est peut-être Dextérité, hein. » « Vas-y, on va essayer de Dextérité, hein. » « Elle est où, ma Dex ? » « C'est vraiment un Dex. » « Par contre, on va lui vendre cher. » « On va lui vendre cher, les gars. » « On va négocier. » « Toi et moi, on va négocier, meuf. » « Tac. 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 » « Wow, c'est un raid de Gamours ! » « C'est un raid du Gamou ! » « C'est le raid du Gamou. » « Coucou à tous ! » « Bonsoir, bonsoir, comment vas-tu ? » « Je peux te faire l'émote en vrai si tu veux. » « Coucou à tous, bon, vous connaissez tous Gamours, je ne vous le présente pas, vous le connaissez tous, il n'y a pas de souci. » « Merci à toi Gamours pour ton raid. » « J'espère que ça a été, Mordmakers. » « Ça a été ? » « Comment il va Archange ? » « Comment ils vont tous ? » « Hey, de rien, de rien, de rien, pardon. » « Hello à toutes et tous. » « Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Gamours fait du Mordmakers aussi, il fait beaucoup de jeux sympatoches, un dé, et pas que. » « De très bons jeux, très bons personnages, Gamours. » « En plus, il a des nouvelles photos maintenant, il a un nouvel avatar, c'est incroyable. » « Vraiment, incroyable. » « Bientôt le week-end, c'est la teuf. » « Ah, ça c'est bon, ça. » « Ça, c'est bon. » « C'est vrai que c'est bientôt le week-end, ça c'est cool. » « Ça, c'est cool. » « Bon petit repos, là. » « Bon, on a vendu la potion, on l'a négocié, vas-y, ça dégage. » « Ah oui, c'est ce que j'ai gagné, ça. » « Le meilleur prix plus rentable de 34 par rapport au marché initial. » « Très bien. » « Ah oui, mais je suis, je te veux les mots en vrai aussi. » « Ça marche. » « Ça marche aussi. » « Euh... Vente, ça dégage. » « J'ai mal à la tête au point de ne plus pouvoir dormir. » « Vous n'auriez pas une sorte de somnifère qui puisse m'aider. » « Sinon, j'ai du Doliprane, hein. » « Si jamais, hein. » « Ça viendra de prendre un somnifère, quoi. » « Parce que l'accoutumance, t'as vu, t'as vu, quoi. » « Tu connais, quoi. » « Et toi-même, tu connais, quoi. » « Je crois que j'ai somnifère, non, sûrement. » « Oui, j'ai là. » « Par contre, c'est une somnifère qui coûte la peau du fion. » « Parce que là... » « Là, d'accord. » « C'est de la potion. » « Il y a soin d'eux avec. » « Là, ça ne rigole plus. » « J'ai quand même quelques objectifs aussi en bas à faire. » « Je dois réparer la machine à chimique. » « Faudrait que je fasse ça après. » « Tiens, cadeau. » « Oh, elle coûte cher. » « On va la arnaquer un petit peu aussi. » « Moi, j'ai arnaqué les gens, moi. » « C'est avec plaisir. » « C'est chill. » « C'est très chill, en vrai. » « C'est pas un jeu de pan-pan, par contre. » « On fait pas piu-piu dans le jeu, mais... » « C'est chill. » « Sympa. » « Ok, donc on n'a plus de challenge, aujourd'hui. » « Donc on va aller voir la machine, là. » « J'aimerais bien la réparer, mais je sais pas comment on fait, moi. » « Je crois qu'elle est en bas, la machine de mort, là. » « Mais elle est toute pétée. » « Cette machine à chimique est en piteux état. » « Trouvez un marchand qui pourra vous vendre des pièces détachées pour la rénover. » « Bah, super. » « Avec un nom ou une apparence personnalisée. » « Je sais pas comment on fait, ça. » « Je sais pas comment on fait, moi. » « Oh, ça dégage, hein. » « Je crois qu'on a fini la journée, les gars. » « Qu'en pensez-vous ? » « Est-ce qu'on va s'amuser à faire des potions, vite fait ? » « On pourrait s'amuser à faire une potion avec trois effets différents. » « Ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait. » « Qu'en pensez-vous ? » « Peut-être on va essayer de faire ça. » « Euh... » « Le triple effet. » « On va essayer de faire le triple effet, ouais. » « Euh... » « J'ai plus beaucoup de compos, ceci dit. » « C'est un peu la déchouille. » « C'est où ? C'est au-dessus. » « D'accord. » « Donc, mon bouquin. » « Est-ce que j'ai pas déjà des double effets sympatoches ? » « Qui coûtent pas trop cher. » « Celle-là. » « J'ai pas les compos. » « Oh, ça va être chaud, hein. » « Pardon, excusez-moi. » « Ça va être chaud, ça va être chaud. » « Où est-ce qu'il y a triple effet qui est pas loin ? » « Là, en vrai, c'est pas si loin. » « Je fais un tac, tac, tac. » « Ça peut se faire. » « Est-ce que j'ai beaucoup de... » « Est-ce que je peux beaucoup aller à droite ? » « Pas tant que ça, en vrai. » « Je peux pas beaucoup aller à droite. » « Je pourrais effectivement viser une nouvelle potion. » « Mais ma nouvelle potion que je vais viser va coûter cher. » « À crafter. » « Parce qu'une triple effet, ça coûte quand même beaucoup de compos. » « Et en plus, je dois esquiver les tourbilols, quoi. » « Typiquement, à gauche, c'est l'enfer du cul, quoi. » « Là, là, c'est la merde. » « Pour une triple effet à gauche, c'est l'enfer. » « Là, c'est chaud aussi. » « En vrai, le triple effet à droite, c'est bien. » « Je fais ça. » « Ça. » « Ça. » « Je crois que c'est la plus safe. » « Je vais essayer de faire celle-là. » « Ou alors par au-dessus. » « Mais j'ai pas beaucoup de choix pour la droite. » « J'ai pas beaucoup de compos. » « Qu'est-ce qu'il y a l'enfer ? » « Ça va être chaud, hein. » « Après, il faut que je remonte. » « J'aurais pas de quoi, les gars. » « Oh, il y a une potion, là. » « Ça, là, je peux la viser aussi. » « En vrai. » « Peut-être que je peux faire ça, ça et ça. » « Ça va être chaud, hein. » « On va essayer, hein. » « Au pire, on gaspille des compos, hein. » « Au pire, on gaspille des compos, hein. » « Vas-y, go. » « J'aimerais bien aller prendre celle-là, en fait. » « Qui est un peu planquée. » « Ouais, trop tard. » « Too late, c'est pas très grave. » « Euh... Ok, chef. » « Donc là, je suis en plein dessus. » « Je suis pas sûr. » « En vrai. » « On va quand même essayer ça. » « Alors, déjà, on y va. » « Let's go. » « Miaou. » « T'as qu'à faire autant fort... » « Ah non, mais les 3, ça sert à rien. » « Je suis con. » « Parce qu'on peut avoir que 5 slots. » « D'accord. » « Donc, si je mets 3 effets, si je fais une potion au niveau 3 depuis le début, je vais avoir une potion... » « Regardez. » « On a 1, 2, 3, 4, 5. » « 5 petits slots. » « Donc, il y en a... » « On peut pas avoir 3 fois 3, par exemple. » « 3 potions au niveau 3. » « Donc là, j'ai visé une potion au niveau 1. » « Je m'en bats les couilles. » « Du coup, j'ai pris un combo pour elle. » « Ça dégoûte. » « Tac. » « On la souffle. » « Ok. » « On continue notre chemin. » « On va aller voir celle-là. » « Ça va être chaud, hein. » « Ça va être chaud, les gars. » « Est-ce que j'ai un truc pour monter ? » « Oui. » « Donc, tac. » « Ça monte comment ? » « Ça monte par la droite. » « Ok. » « J'ai une idée pour ça, là. » « Ça, c'est pas mal, déjà. » « Et là, je vais rajouter... » « Oh, c'est nickel. » « C'est nickel, en vrai. » « Je vais faire... » « Non, je vais faire deux niveaux 1 et une 3, en fait. » « Ça, là, je vais la faire niveau 3, si possible. » « Comme ça, j'aurai une grosse potion. » « Parce qu'en vrai... » « En vrai, de vrai, attention, pour aller ici, d'accord, le chemin est relativement identique. » « Donc, les compos seront relativement les mêmes. » « Disons que je ne perds pas beaucoup d'ingrédients à passer par ici et ici pour faire cette potion. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Donc, quelque part, ce n'est pas inutile. » « Après, je suppose qu'il y a des chalents qui veulent des potions qui soient juste de ce qu'ils ont besoin. » « C'est pas des tripes et potions, quoi. » « Mais bon, on verra bien. » « C'est pour aller à gauche et monter dans le petit coin. » « Ça va être chaud patate, ici, là. » « Parce que c'est serré du cul, hein. » « C'est vraiment serré, hein. » « Ouais, à peine on touche, ça, vu. » « Paf, on perd. » « On la souffle. » « On a quoi, là ? » « Ça va être chaud, hein. » « Ça, c'est mort. » « Oh, ça va être chaud. » « Oh, ça va être trop dur, les gars. » « Bah, c'est mort. » « Si, j'ai ça, j'ai ça, là. » « Avec ça, là, je pense que je passe dans l'axe. » « C'est chaud. » « Oh, c'est chaud. » « Faut que j'arrive à me mettre ici. » « C'est pas dégueu, ça, hein. » « Ah, si, non, ça peut se faire. » « Attendez. » « Ah non. » « Quoique. » « Quoique si, ça peut se faire. » « Je vais foutre ça dedans. » « Je vais souffler un petit peu avant. » « Enfin, mettre de la flotte. » « Ah merde, j'aurais pas dû aller jusqu'à là-haut. » « Parce que là, je suis obligé d'y aller, du coup. » « Là, je suis un peu niqué, là. » « Là, je suis un peu baisouillé, là. » « Là, je suis baisouillé. » « Là, je me suis échec et mat, là. » « Eh oui, non, j'aurais pas dû la... » « Ah, je suis trop con. » « J'étais pas si mal, en plus. » « C'est chaud, hein. » « Oh, c'est chaud, hein. » « Oh, cette potion, c'est quelque chose, hein. » « Mais là, je suis dead, hein. » « Parce que je peux pas enlever les ingrédients, ça n'existe pas. » « Je suis niqué. » « Ok, je suis paniqué encore. » « Il y a moyen que je puisse récupérer. » « J'ai rien perdu. » « Ouais, je pensais perdre, mais en fait, j'ai mal compris les tourbilols. » « Putain, faut que j'aille un peu à droite. » « Quel enfer. » « Je sais plus de quoi à la droite. » « Ça fait plaisir. » « Si je prends deux fois ça, en m'arrêtant au milieu, pourquoi pas. » « Oh, cette potion qui va coûter la peau du fiac. » « Alors qu'elle serait peut-être plus simple par là-haut, hein. » « En diluant, en diluant, je vais à gauche, c'est trop. » « Aïe, aïe, aïe. » « Si je dilue, je crois que ça fout de la merde un peu. » « Parce que le problème, c'est que... » « Ah, faudrait que je m'arrête là. » « Faut que j'y lis encore un peu. » « En fait... » « Oh ouais, d'accord, j'ai compris, c'est bon. » « Là, c'est pas mal, là. » « Faudra juste que je m'arrête au milieu. » « Genre, attendez, on va le prendre celui-ci. » « Faut que je le martèle un peu, là, comme ça. » « Et que je m'arrête au milieu. » « Ok. » « Ah mais c'est la merde, je peux pas monter. » « J'ai rien pour partir en diagonale après. » « Ah si, j'ai ça. » « On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir, les gars. » « On va réussir à l'avoir, celle-là. » « Par contre, j'ai vraiment peur. » « Donc là, on est pas mal, là, du tout. » « Là, on est très très bien, là. » « Merde. » « Ok. » « J'ai oublié la descente. » « J'ai ignoré la descente, au secours. » « J'ai pas vu la descente. » « J'ai pas vu la descente. » « Je suis un gros con. » « Et oui, je descends avant ça. » « Oh là là, mes compos. » « Mais t'avais vu, toi. » « Mais j'avais pas vu, moi, je suis un guignol. » « Oh là 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 là. » « J'avais pas vu. » « Ça marche, Dead King. » « J'avais peur de la réussite. » « Faut pas hésiter, t'inquiète. » « De toute façon, même si t'en dis, y a pas de problème. » « J'ai l'impression que j'ai un problème avec le joycon gauche. » « Ça me fait yesh pour le mongos de ce soir. » « Je peux comprendre. » « Après, bon, ça va. » « Mon gos, c'est pas trop exigeant, quoi. » « Bon bah, tant pis. » « Fin de journée. » « Je perds du mascompo. » « Je suis très content. » « Je suis hyper content. » « Allez, bonne nuit, hein. » « Eh ! » « Bonne nuit, hein. » « Salut. » « C'est bon. » « J'ai chié dans la colle. » « Chaque journée, en fait, ton jardin se revitalise par magie. » « Et paf ! » « Des petits compos. » « Voilà, comme ça. » « J'ai besoin d'une potion qui donne de la force au combat et au cours de longs voyages. » « Potion de force, quoi. » « En fait, tu veux une potion de force, n'est-ce pas ? » « On négocie pas. » « C'est pas assez cher. » « Je crois que les légumes de mon champ ont rétréci. » « Vous avez quelque chose pour les faire grossir ? » « Une potion de croissance. » « J'ai ce qu'il faut, monsieur. » « Monsieur, madame, pardon. » « Excusez-moi. » « Est-ce que moi, je peux utiliser une potion pour me faire pousser plus ? » « Je crois pas. » « Pas encore, en tout cas. » « Eh bien, bonjour. » « On m'a parlé d'une échoppe alchimiste en ville. » « Alors, je suis venu dire bonjour. » « Je suis la sorcière du coin. » « C'est du moins comme ça qu'on m'appelle. » « Par ici. » « Enfin, je ne suis pas là par simple curiosité. » « Vous ne vendez pas une potion par hasard ? » « Ben, j'en propose pas qu'une, en fait. » « Qui se raconte, elle ? » « Je peux lui vendre celle-là, en fait, que j'ai payée cher. » « J'ai quand même envie de la garder. » « J'ai de l'acide, ouais. » « Tu veux que je donne de l'acide à la sorcière ? » « Tu veux que je lui vende de l'acide ? » « Des recettes de sorcière requièrent parfois du poison et du sang humain. » « Mais ça, je m'en changerais moi-même. » « Ah, ok. » « Ah, poison. » « Je sais pas lire. » « Ah, du poison, putain. » « Si, excusez-moi, je sais juste pas lire. » « Si, j'ai de l'acide. » « Oh, mais faut que je la refasse parce qu'elle est nulle. » « Oh, aïe. » « Ouais, faut que je mette mes yeux, quoi. » « Clairement, faut que je mette mes yeux. » « L'acide, c'est loin, non ? » « Ah non, c'est là. C'est celle-là. » « C'est en bas à gauche, c'est du poison, ça. » « Allons, en bas à gauche, vite. » « Oh, bah c'est facile, ça. » « Donc, on va avec ça et on a quoi ensuite ? » « Ça, hein. » « Ça plus ça, c'est pas dégueu. » « Ensuite, avec ça, on l'a dit. » « C'est pas grave, on va diluer un peu. » « Alignons les deux traits. » « Ok, c'est aligné. » « Et on fout de la flotte. » « Et on va zoomer un peu pour bien être précis. » « Quoi ? » « J'ai vraiment raté le centre ! » « J'ai été meilleur quand j'ai... » « Fait une projection dans l'espace. » « Plutôt que quand j'avais le trait qui était aligné, je suis vraiment une merde. » « Je vais tourner un peu, ouais, ça devrait suffire. » « Pardon ? » « Ok, c'est bon. » « Ok, on a la plus au niveau 3. » « Je vais la mettre dans le bouquin, mais le problème, c'est que j'ai plus de pages. » « J'ai plus de pages. » « J'ai plus de pages. » « Touille, 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 touille ! » « Eh, trop bien, j'ai aussi à le coincer ici. » « Gégé. » « Alors, qu'est-ce que je peux virer ? » « En vrai, la croissance, c'est que niveau 2, c'est emmerdant. » « Allez, niveau 1, ça dégage. » « C'est que niveau 1, ça dégage. » « En plus, trop de compos, il faut. » « Ça dégage. » « Elle, j'ai bien géré la potion, il faut rien. » « J'enregistre la recette. » « Je la... » « Ah merde ! » « Je l'ai pas soufflé. » « Faut que je la souffle. » « Euh... » « Tac. » « Ok. » « Ok, 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 ok. » « Tadam pam. » « Allez, prends ton poison. » « C'est tout ! » « Quelle conne. » « Bien le bonjour, l'alchimie. » « Ça vous dirait d'avoir de beaux champignons, sinon j'aurais besoin d'une potion. » « Voulez-vous bien m'aider ? » « Je connais un coin caché de la feuille où poussent ces champignons fascinants. » « Clin d'œil. » « Mais voilà, il y a plein de tertres et de racines saillantes. » « Franchir ces obstacles sans se tordre la cheville, ça demande une dexterité incroyable. » « Je ne suis plus tout jeune. » « Aidez un vieillard, il vous apportera encore plus de ça, des champignons. » « Ok, lui, il veut de la Dex TT, je crois. » « Il veut de la Dex. » « J'ai ce qu'il faut, normalement. » « Normalement, j'ai ce qu'il faut. » « Ah ! » « Ah ! » « Bah, j'ai plus les compos. » « Ça, c'est emmerdant. » « Ah ! » « Alors, ça casse un peu le cul, ça. » « Bon, bah, c'est reparti. » « La Dex, elle est loin, hein. » « Oh, elle est loin, en plus. » « Ah, il faut que je la foule droite, mais j'ai plus rien pour aller à droite. » « Ah, j'ai un problème, je ne peux pas aller à droite, hein. » « C'est mort ? » « Je ne peux pas aller à droite. » « Je suis full de gauche. » « Je rigolais. » « Ah bah, je ne peux pas, hein. » « Même par le tombiole, je n'ai rien pour la droite à part ça. » « Au Canada. » « Ça, là-haut aussi, mais... » « On prend pour la gauche, hein. » « Comment ? » « Au Canada. » « Au point. » « Ah, ok. » « Euh... » « On sait pour qui il doit être à voter en avril, du coup, hein. » « Héhé, n'est-ce pas ? » « Bon, bah, Nick, on va aller voir ce qu'on ne peut pas lui acheter plus tôt. » « Des compos qui nous permettront aller à droite. » « Ok, je peux quand même faire la potion après. » « Ah bah, c'est ton bien. » « Il vend des trucs qui nous permettent d'aller à droite, lui. » « What the fuck ? » « Putain, les champignons, ça y va, hein. » « Vas-y, filme-moi tes champis, mec. » « Par contre, il me douille un peu sur les prix, hein. » « Ça, c'est pour aller à gauche. » « Ça va loin à gauche, ça, hein. » « Achète tout, mais après, j'ai plus de sous, moi. » « Non, non, je suis blindé, mais après, ça part vite, hein. » « Regarde. » « Tu vois, ça part relativement vite, hein. » « Puis après, on peut pas aller à droite avec ça. » « Allez, c'est bon. » « On va négocier, mon gars. » « Toi, je vais fumer ton prix. » « On parle des montagnes, de la mer, des arbres, des collines. » « On parle de tout, nous. » « Lui et moi, on parle de tout. » « Euh, c'est parti. » « Quoi ? » « Ouais. » « T'appuies sur tout. » « Parce que... » « Y a une barre qui défile, ouais. » « Ouais, parce qu'en fait, c'est juste... » « Mais ça, il suffit de cliquer, hein. » « Tout ce qu'il raconte, c'est juste esthétique, quoi. » « C'est du brodage, quoi. » « Ok. » « On va tenter de faire sa potion de merde. » « Ah, je peux plus négocier. » « Ah non, c'est bon. » « Ok, on va essayer de faire la potion. » « Oh, quel enfer. » « Quel enfer. » « Donc là, je peux aller à droite, hein. » « Là, j'ai le droit. » « Oh, cette potion, c'est quelque chose, hein. » « Je peux pas non plus aller beaucoup à droite, hein. » « Ouais, en fait... » « En fait, je suis quand même niqué, quoi. » « Bah... » « Non, mais c'est mort, en fait, hein. » « C'est dead, hein. » « C'est dead, 100%. » « J'ai trop consommé tout à l'heure à faire le con à la droite. » « C'est mort. » « Allez, rentre chez Pépé, mec. » « Je peux rien faire pour toi. » « En rayon. » « Il faut donc une potion de feu, hein, si je ne m'abuse. » « Bah ça, c'est explosion. » « C'est un peu trop de feu, ça, par contre. » « Genre là, quoi. » « Non, non, j'ai une potion de feu à gauche, là. » « Y a pas de souci. » « Faut juste que je la prenne, quoi. » « Faut juste que je la prenne. » « Explosion, ouais... » « Gros feu, quand même, l'explosion. » « Je suis pas sûr, hein. » « Bon, là, à gauche, prenons pas des compos qui coûtent la peau du fiac. » « Ça, c'est très bien, ça. » « Bon, champi, bizarre, full de gauche. » « Ouais, mais ça coûte cher. » « Je vais pas confumer comme ça, hein. » « Ça, là. » « Ça coûte méga cher, hein. » « Ça, c'est fréquent, ça. » « On en a dans le jardin et tout. » « Je vais prendre ça, plutôt. » « Tiens, là. Tiens ! » « Pour contre, c'est embêtant parce que j'aimerais bien avoir une 3. » « Mais là, la 3, je pourrais pas l'avoir. » « Je l'aurais pas, je pense. » « Fiu, 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 fiu. » « Si, je peux remonter, mais ça coûte de la thune, quoi. » « Ça coûte un compo. » « Ça fait chier. » « Si, faut que je remonte un peu. » « C'est pas assez haut, mais ça... » « Oh, ça, j'en ai plein. » « Allez, va. » « Non, c'est 3 le max. » « Parait pas mal, ça. » « Ok. » « Ok, petite potion 3, là. » « On va essayer de l'enregistrer si on a un slot de libre. » « On va l'assouffler avant toute chose. » « Après, c'est des potions simples, hein. » « Ça, je veux garder. » « Potion 3, ouais. » « Ouais, nulle, ça va. » « Ça dégage. » « Merde. » « Pam, pam, pam. » « Ça dégage. » « Et... » « Enregistré. » « Terminé. » « Tiens, chalant. » « Prends ta potion. » « Et tire-toi, mon gars. » « Quels faites-vous d'autres à votre bière ? » « J'avoue. » « La recette de ma bière, en fait, c'est un secret bien gardé. » « Tout ce que je peux dire, c'est que j'ajoute 5 types de poivre pimenté à ce mélange. » « Hyper intéressant. » « Vraiment hyper intéressant. » « Salut à vous ! » « J'essaie de pêcher un poisson coriace. » « Vous n'allez pas me croire, mais ce petit monstre peut cracher du feu. » « La dernière fois qu'il a fait fondre ma canne à pêche, vous n'auriez pas une potion de gel pour mon appât ? » « Tempérer un peu ses ardeurs, non ? » « Je suis un comique, non ? » « Des poissons cracheurs de flammes ? » « Et pas seulement. J'ai un don pour pêcher des poissons bizarres. » « J'ai déjà attrapé un piranha et même un poisson zombie. » « Des poissons cracheurs de flammes. » « Je connais, hein. » « Il est fou, lui, non ? » « Bon, bah... » « Let's go, quoi. » « Let's go pour... » « La potion de givre. » « Je crois que j'ai ce qu'il faut, normalement. » « Très facilement. » « Tac, j'ai pas les compos. » « J'en ai plein le cul. » « C'est à droite, cette merde aussi, là. » « Il a croisé le vide tout à l'heure, je pense, ouais. » « Je pense qu'ils ont fumé la même chose, les deux. » « C'est sûr. » « C'est sûr qu'ils ont fumé la même chose. » « La glace, c'est juste là. » « Putain, c'est sérieux ? » « Oh, merde. » « Oh, c'est l'ennui, là. » « Il faut vraiment des compos pour aller à droite, hein. » « Bon, allez. » « Comment ? » « Bah, je sais pas, je comprends pas pourquoi tu rigoles. » « Bon, elle sert pas à niveau 3, tant pis, hein. » « Elle sert pas à niveau 3, j'ai pas que ça à foutre, c'est pas grave. » « Tu prends ta potion de merde, mon gars, et tu te tais. » « Tu te tais et tu te casses, maintenant. » « Tu te tires, mon gars. » « Tu rentres chez toi, avec ta potion de merde, » « et t'arrêtes de me faire chier, espèce de con. » « Bah, il est débile aussi, hein. » « Il est un peu bête, aussi, hein. » « Il parle de potion cacheur de feu, ça va deux secondes, hein. » « Ça existe, hein. » « J'ai besoin d'une potion qui me permettra de faire plus facilement les poches aux autres. » « Mais j'ai pas envie de l'aider, elle. » « Mais elle, j'ai pas envie de l'aider. » « Mais j'ai pas envie de l'aider, elle. » « Mais dexterité, c'est à droite encore. » « C'est mort. » « Non, mais j'ai pas envie de l'aider, elle. » « Mais elle, je l'aide pas, en fait. » « Ça tombe bien, je vais pas l'aider, en fait. » « Non, mais en fait... » « Ouais, non, mais en fait, je vais juste pas l'aider, quoi. » « Y a pas de souci, hein. » « Ouais, ouais, on parle de pognon, là. » « Elle veut faire les poches aux gens, c'est non, hein. » « Non, 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 moi, je suis pas d'accord avec ça, moi. » « Ici, on fait pas des poches aux gens. » « Ouais, non, non, mais... » « SK, de toute façon, j'ai rien pour elle. » « Ah, rentre chez ta mère. » « Ça suffit. » « Je sais bien, une potion explosive, vous pourriez m'en collecter une ? » « Ouais, t'inquiète. » « Ah, regarde, elle est déjà là. » « Elle est déjà toute prête. » « Elle est pas là. » « Potions. » « Mais j'ai pas ce qu'il faut encore. » « J'en ai marre. » « Ça devient chiant, là, cette histoire. » « Explosion. » « C'est où ? » « C'est à gauche, là. » « Oh, c'est loin. » « Ah, c'est en diagonale. » « Je pars en diagonale gauche. » « Direct, regardez. » « Je prends l'autoroute de la victoire. » « Allez, hop. » « Oh, en plus, regardez-moi ça. » « Ça, c'est direct. » « Les gars, c'est direct. » « Il n'y a pas photo. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Tiens, là. » « Tiens. » « Encore. » « Tiens. » « Je l'enveille tellement haut. » « Tiens. » « Pardon, je suis un con. » « Ok. » « Ça dégage, hein. » « Gotta go fast. » « Ok. » « On va se calibrer un peu. » « On va s'aligner. » « Je sais pas pour quelle raison je tourne la tête. » « On est alignés. » « J'imagine la tête des clients qui te regardent... » « J'avoue, c'est le mode... » « Les mecs sont en mode... » « Et après, ils se regardent autour, ils font comme ça. » « Ah non mais... » « Et c'est ce mec-là qui fait mes potions ? » « Aïe, 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 aïe. » « Aïe, 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 aïe. » « Ça, c'est une belle potion que j'ai fait, hein. » « J'ai limite envie de remplacer dans la recette. » « Ouais, je vais la remplacer, je pense. » « Je pense que je vais full la remplacer parce que là, elle est pas dégueu, vraiment. » « Ça, là, elle dégage. » « Elle dégage. » « Casse-toi. » « Je veux plus te voir, potion. » « Et là, j'enregistre la recette et je termine la potion. » « Et je la file à Jean-Michel. » « Et Jean-Michel est content, normalement. » « Oh, on va négocier un peu, toi et moi. » « Il y a trop à dire sur le thème de l'argent et des objets de valeur. » « Je suis bien d'accord. » « L'argent, peut-il vraiment acheter le bonheur ? » « Oui. » « Dis donc, c'est pas un sujet de philo, ça. » « Comment distinguer une contrefaçon ? » « Faut-il préférer l'or ou l'argent en matière de métaux ? » « Peut-on faire fortune en vendant les potions ? » « Tiens, tiens, tiens. » « Allez, merci. » « Wow ! » « Ok. » « Il y a un mec un peu sous sa cape, là, qui vient et qui ne parle pas. » « Je vais quand même lui poser une question. En quoi puis-je vous aider ? » « Il fait comme ça. » « Il n'a rien de partout. » « Vous avez besoin de quelque chose ? » « Et je peux copier sur lui en mode... » « Je me fous de sa gueule, quoi. » « Il semble se rappeler de quelque chose et se précipient à la sortie. » « Non mais lui... » « Lui, il a observé les lieux pour me regretter, c'est sûr. » « C'est sûr et certain. » « Lui, il va me voler. » « Bon, c'était une bien bonne journée, ça, hein. » « Non ? Qu'en pensez-vous ? » « Est-ce que je peux genre aller en bas ? » « C'était une bonne journée ? » « Non, toujours pas, hein. » « Toujours rien à faire, ici. » « Non, mais ça, c'est le repérage avant le délit, c'est sûr. » « Non, ça, je reconnais, hein. » « C'est le repérage avant le délit, c'est sûr. » « J'aurais dû me foutre de sa gueule en mode, vous savez, faire comme lui, là. » « Ça aurait bien marché. » « Allez. » « Bonne nuit. » « Ok. » « On va commencer par aller au jardin. » « Ça me paraît pas dégueulasse. » « Oh, ouais, ouais, ouais. » « Oh, un point de talent. » « Vas-y, hein. » « L'argent. » « Tout pour l'argent. » « Et là, il m'a aidé mon stock, t'imagines ? » « Non, ça va, j'ai encore tout mon stock. » « Arrête, dis pas ça. » « Ok, nouveau chaland. » « J'ai besoin d'une potion explosive pour mon travail dans les mines. » « Bah, j'en ai une, regardez. » « Mon gars. » « En vitesse grand V. » « Mon gars, t'as ta potion. » « Je veux dire, y a pas de problème. » « Y a pas de problème. » « On négocie un peu parce que pognon. » « Mais pas de problème. » « Vraiment aucun souci, mon gars. » « Oh, je suis de la chimiste locale. » « Excellent. » « Les marchands disposent de 5% d'agrédients supplémentaires. » « Ok. » « Oh. » « Oh. » « Par contre, le refus des violents. » « Alchimiste, j'ai encore besoin d'une potion de soin. » « Hier, je devais protéger les paysans contre des bandits. » « J'avais la situation sous contrôle quand l'un d'eux s'est faufilé derrière moi et m'a assommé. » « Par chance, les paysans ont réussi à s'enfuir et aucun blessé n'est à déplorer. » « Mais le choc a été très violent. » « J'ai l'impression que ça martèle ma tête, là. » « Ça martèle dans ma tête. » « Au secours. » « Potions de soin, on connaît. » « On commence à connaître maintenant. » « Oh là, c'est un arnaqueur par contre. » « La prochaine fois, mon gars, je t'envoie un coupon dans ta gueule. » « Bah regarde, il achète 40. » « C'est de l'arnaque. » « Oh, il y a Gérald ! » « C'est Gérald de Rive. » « Gérald ? » « Gérald, il s'appelle Gérald. » « C'est Gérald. » « Non, c'est pas Gérald. » « C'est Gérald. » « C'est vrai, c'est un T. » « Les potions du Moyen-Âge ont inspiré l'eau avec du sucre des infirmières au collège. » « Ah ouais ? » « Ah ouais ? » « Mais genre, c'est des potions au sucre ? » « Comment ça, des potions avec de l'eau et du sucre ? » « Pour détruire leur nid, il me faudrait une bombe ou quelque chose de combustible à la rigueur. » « Vous pourriez m'aider ? » « J'ai ce qu'il faut, mon gars. » « Ouais, car les potions, ça fonctionne pas. » « Donc les potions de soins... » « Ah ouais, je vois le truc. » « C'est le sucre. » « Ok, ok, je vois le truc. » « Je vois le truc, Igor. » « C'est bon. » « Oui, non, le sucre. » « Pas le sucre, évidemment. » « C'est juste que j'articule très mal. » « J'avoue. » « Je connais quelques recettes, évidemment. » « Mais dans les cas présents, j'aime mieux faire appel à un professionnel. » « C'est une urgence. » « Sans compter que je préfère passer mon temps libre en compagnie de damoiselle. » « Ou devant l'étape de jeu, évidemment. » « C'est bel et bien, Gérald. » « Bon. » « Euh... » « Potions d'explosion, mon gars. » « C'est ça que tu veux ? » « Par contre, tu vas négocier, toi, je te le dis. » « Attends, on négocie de l'alcool avec lui, quoi. » « Ça m'étonne pas. » « L'alcool, super ! » « Surtout pour aller voir la demoiselle, n'est-ce pas, Gérald ? » « La petite rêve qui fait plaisir, ouais. » « Oh là ! » « Lui, on va le racketter un peu. » « Il veut toujours sa potion de dextérité ? » « Il veut vraiment sa potion de dextérité encore. » « On va lui faire cette fois, je pense. » « Alors, des champis. » « On va prendre... » « Ça, on dirait vraiment une couille, hein. » « On va pas se mentir. » « Ah non, c'est champignon. » « Ce champignon, là, c'est une couille, hein. » « Je veux dire, ça... » « Ça ressemble fortement à une couille, hein. » « Quoi ? » « Ben pas la paire, juste la couille, hein. » « Ça, on va en prendre, je crois qu'on en a pas. » « On en a pas, exactement. » « Et je parle pas de Nappa de Dragon Ball, hein. » « Quelle bonne vanne, encore. » « Négocions, mon gars. » « Y a une couille dans le pontignon. » « Ok, donc là, on est pas mal, hein. » « On va lui faire sa potion de dexte, normalement. » « Je dois avoir ce qu'il faut pour la faire. » « Merde. » « Exact. » « La potion de dexte. » « Et il me donne quoi ? » « Ah, il a plus de champignons à vendre, après. » « Trop marrant. » « Je crois que c'est ça, ouais. » « Bon, là, il a pas plus de champignons, mais... » « Là, il en a tout autant, mais... » « Waouh, il en a 53, de ceux-là. » « Putain. » « Mais il vend le prix fort, ça dégoûte. » « Allez. » « Vous avez des potions de soin, hein. » « Je vais en prendre un flacon, juste pour l'avoir à disposition au cas où. » « Je vous paierai une supplément pour une potion très forte. » « Si tu veux, mais je crois que le problème, c'est que... » « Ah, si. » « Oh, son champ, c'est PNJ, hein. » « Le prix fort. » « Le prix fort ! » « Mon cul sur la table, ouais. » « Ouais, c'est basique, ça, Loïc. » « Comment rentrer chez moi, maintenant ? » « Vous n'auriez pas une solution ? » « Écoutez, je crois que la semaine dernière, on a eu ce PNJ. » « Enfin, la dernière fois. » « Et on lui a dit... » « On fait péter la porte. » « Comme ça, il n'y a plus de problème. » « Non ? » « Et ça marche, je crois. » « Non, non, non. » « On va lui passer une potion explosion. » « Il va être content. » « De toute façon, deck, j'ai plus ce qu'il faut. » « Et explosion, j'ai ce qu'il faut. » « Je vous jure, il va être content. » « Je vous jure, il va être content. » « C'est pas des vannins. » « Regardez. » « Le mec, tu le fais péter sa porte, il est content. » « C'est une fille. » « C'est une fille, pardon, excusez-moi. » « Pardon. » « On va négocier. » « La négoce est très simple maintenant, je trouve. » « Comparer à avant. » « Oh, il y a Gandalf. » « Je te donne une potion de restauration utilisée après un combat. » « J'ai un ingrédient fétiche, saphir de givre. » « Utilisez-le en abondamment et je vous paierai plus cher. » « Il veut une potion de soin, quoi. » « Je crois qu'il veut une potion de soin, non ? » « J'ai besoin d'une potion de restauration. » « Ouais, exigeant le monsieur. » « Et il veut quoi ? » « Un saphir de givre. » « Mais j'ai même pas un saphir de givre. » « Genre ça coûte cher un saphir de givre. » « C'est genre une gemme, quoi. » « Ça va, il se met bien, lui. » « Quel connard. » « Moi, je veux une popo pour être comme ça. » « J'ai ce qu'il faut. » « Gamour, j'ai ce qu'il faut. » « Est-ce que tu voudrais pas une potion de force par... » « Tiens, je te la fabrique. » « Tiens, Gamour, c'est pour toi. » « Prends-la. » « C'est pour toi. » « Regarde la potion de force. » « Tiens. » « Tu peux maintenant bander tes muscles comme ça. » « Ah ! » « Avec plaisir. » « Avec plaisir, Gamour, avec plaisir. » « Maintenant, on peut dire que tu n'es plus le Gamou, tu es le gars dur, maintenant. » « Tu me dois... » « Tu me dois rien. » « Tu me dois tout ton amour et ton amitié, Gamour. » « Ça suffit. » « Sache-le. » « Ton amour, pas de manière comme le tien, quoi. » « Evidemment, mais... » « Par contre, sa potion de soi, il va se lacquer au cul, je pense. » « C'est sûr. » « Cependant, je n'arrive plus à passer la porte. » « Écoute. » « Ça, c'est un effet secondaire. » « Si tu veux, je peux faire exploser la porte. » « Est-ce que tu veux une potion d'explosion pour faire péter la porte ? » « Moi, j'ai ça aussi en stock. » « Tu me demandes, je te fais ça. » « Moi, il n'y a pas de soucis. » « Vraiment... » « Je vais faire une soin classique, il va les faire foutre, lui. » « Par contre, je n'ai plus de quoi, je crois. » « Vas-y, on descend en bas à droite. » « J'ai pas trop de quoi descendre en bas à droite. » « Ça fait un peu chiant, ouais. » « J'ai plus de temps de compo que ça, en vrai. » « Maintenant que j'y pense, hein. » « On fait un petit rond, c'est marrant. » « Je suis en train de cramer le compo les seuls que j'ai. » « On va tenter de faire un niveau 3, qui ne sera pas beaucoup plus cher. » « Ok. » « Allez, ça dégage. » « Non mais j'ai tout, Game Rose, t'inquiète. » « Allez, prends ta potion et dégage. » « Espèce de petit péteux. » « Allez, rentre chez toi, maintenant. » « Allez. » « Oh, belle épée, en tout cas. » « Pour qu'ils puissent me protéger de leurs piqûres, » « Je vous paierai davantage si la potion renferme des vertus supplémentaires. » « Donc des autres effets, je pense. » « Elle précise pas quoi, par contre. » « Cependant, je ne crois pas avoir ce qu'il faut. » « Eh non, c'est l'inverse. » « C'est une potion de résistance au poison qu'on veut, je crois. » « Est-ce que c'est pas genre le truc ici, là ? » « Ah non, c'est ça. » « C'est ça qu'elle veut. » « C'est ça qu'elle veut. » « Oui, c'est ça qu'elle veut. » « Oui, c'est ça qu'elle veut. » « Bon, bah, je... » « Je négocie pas quoi. » « Oh, on a déjà fini la journée quoi. » « Oh, c'était une journée bien remplie. » « Bien rapide la journée. » « Toujours rien à faire ici. » « En fait, là, on est en base haut, d'accord. » « Plus tard, on pourra faire d'autres bases et commencer genre ailleurs sur la carte. » « Ce qui permettrait justement de faire d'autres potions plus facilement. » « Parce que là, il faut partir loin pour les potions maintenant. » « Là, je vais... » « I will call it a day, comme on dit, hein. » « Faut que je trouve le marchand qui me vend le truc pour la machine alchimique, là. » « Ça me dégoûte, cette histoire. » « File des compos, mon gars. » « Oula, c'est la fête. » « Ouh, on est bien, là. » « Bye bye, le Velking. » « À plus tard. » « Bon, on a tout ce qu'il faut. » « Potions. » « Hein ? » « Ok. » « Je sais pas du tout, Louis, s'il y a une durée maximale de jour ou pas, j'en sais rien du tout. » « Succession, collègue. Comment vont les affaires ? » « Vous avez des shops, vous aussi ? » « Non, je n'ai pas des shops. J'ai un laboratoire dans une autre ville. » « Je m'en sers pour mener diverses expériences alchimiques. » « Je fais des recherches contre de l'argent et j'aide certains gens en échange de leur faveur. » « Il n'y a donc que guerre de concurrence entre nous. » « C'est même tout le contraire, en réalité. » « J'aurai bientôt d'autres appareils alchimiques qui ne manqueront pas de vous intéresser. » « Mais ça, ça m'intéresse, ça, non ? » « Alors, je vais quand même l'acheter parce que c'est une page dans mon bouquin. » « Oh, il en vend plein ! » « Oh, je vais en acheter plein. » « Ça, les gars, c'est pour avoir des recettes supplémentaires, des pages de recettes supplémentaires et c'est très cool. » « Oh, j'achète tout. » « Ça, les gars, c'est automatique. » « 14 600, c'est très précis et c'est beaucoup. » « Oh, j'ai économisé beaucoup, là. » « Oh, j'ai plein de recettes. » « Oh, j'ai plein de pages, là. » « J'ai plein de pages. » « C'est bon, ça. » « C'est ça, Igor. » « C'est exactement ça. » « On termine donc le dialogue. » « Je vais regarder si j'ai pas raté un truc, comme tu m'as dit, mais je pense que j'ai rien raté. » « Je vois pas de champi, hein. » « Alchimiste, j'ai besoin de potions à utiliser quand je pars à la chasse. » « Il vient de se le réveiller. » « Il vient de se le réveiller, ouais. » « Par contre, il parle de quelle potion ? » « Parce que veut dire, il part à la chasse. » « Force, soin au cas où ? » « De quoi il parle ? » « On va dire Dex, je pense, mais bon. » « On va négocier le prix. » « On a besoin d'un peu de tune. » « On parle un peu de pêche. » « On parle de pêche et d'autre. » « Pas de souci. » « J'ai besoin d'une potion qui m'aiderait à le restaurer. » « Une potion de mana, donc. » « Tadam ! » « Pas de négoce avec elle. » « J'ai besoin d'une potion pour rendre ma peau solide comme de la pierre. » « Ok, je sais ce que tu veux, toi. » « Toi, je sais ce que tu veux, toi. » « J'ai ça en stock. » « Sauf qu'elle n'est pas dans le bouquin. » « Ok. » « C'est en bas. » « Oh, c'est loin quand même. » « Ah ouais, c'est loin. » « Ah, c'est pas à côté, là-bas. » « Ah ouais, d'accord. » « Donc là, il faut prévoir les choses. » « Ok, donc là, il faut s'assurer de bien descendre. » « Normalement, on a ce qu'il faut. » « Dites-moi, monsieur l'alchimier, ce que se passe-t-il si on mélange de la banane avec du persil ? » « Ça fait de la banane au persil. » « Eh oui. » « J'en sais rien. » « Comment vas-tu, Annie ? » « Coucou, comment vas-tu ? » « J'espère que tu vas bien, que tu as la forme. » « Ouf. » « Pardon. » « J'espère que ça va. » « Donc là, on veut descendre. » « Hum. » « J'ai pas tant de quoi descendre bien. » « Oh, si, j'ai rien dit, en fait. » « Mais là, il faut que je me décale un peu à droite, non ? » « Sinon, c'est un peu l'enfer du cul, là. » « Ouais, c'est chiant, cette histoire. » « Parce qu'autant ça, j'aime bien. » « Attends, je vais d'abord aller à gauche, en vrai. » « Là, c'est parfait. » « Ça, c'est parfait, je crois. » « Ça, c'est parfait, ouais. » « Ça, c'est perfect. » « Ça, c'est so perfect, ok. » « Est-ce que je prendrais pas l'effet au passage sur la route ? » « Je pense que sur la route, je vais prendre cet effet, d'accord ? » « C'est le tchat. » « C'est le tchat. » « Comme ça, ça sera un effet en plus de prix, quoi. » « Et full bas, ouais. » « Normalement, je pars là-dessus. » « C'est parfait. » « Tac. » « On touille. » « C'est le tchat qui va manger de la banane, ouais. » « D'ailleurs, ni sache que j'ai mis à jour la commande qui, maintenant, elle peut prendre en compte également un viewer aléatoire. » « Bon, ça arrive pas tout le temps. » « C'est-à-dire que j'ai fait un aléatoire entre les trucs qu'on avait avant et juste rajouter viewer aléatoire. » « Des bisous à toi, Malouane. » « À plus tard. » « À ce soir. » « À tout à toutes. » « Donc là, on la souffle, on la prend. » « Voilà. » « Oh, mais arrête ! » « À quoi ? » « Ah, c'est marrant ! » « C'est marrant parce qu'elle a dit « the cut sum » parce qu'en fait, c'était les viewers aléatoires. » « C'est la proc viewer aléatoire. » « Trop marrant. » « J'ai apparu en viewer aléatoire. » « Et le problème, c'est qu'il faut que je remplace les textes. » « Tous les pseudos qui vont être bizarres, il faudra que je les note et que je les remplace dans son speech. » « Ah oui, j'avoue que sa potion, il y a du poison dedans. » « Ça serait une potion, d'accord ? » « Avec un petit peu de trucs de pierre et de... » « Non, mais c'est bon aussi. » « Ça va. » « Par contre, ça pue la merde. » « Faut que j'aille à gauche, quoi. » « Vas-y, ça, c'est bon, ça. » « Je sais pas où je vais, mais j'y vais, quoi. » « Plein le cul, moi, de ces potions à la con, là. » « C'est bon aussi, là. » « Ah non, il faut que je visse à droite. » « Oh ! » « C'est pas décollant, ça. » « Voilà. » « Tac. » « Par contre, la potion, faut pas que je l'enregistre. » « Elle coûte trop cher, celle-là. » « Celle que j'ai pris, là. » « Non, mais elle a pris des compos supplémentaires parce que j'ai fait le con, là-haut. » « Oh ! » « Je me suis trompé. » « Ok. » « Ok. » « Il faut que j'ai mis le panoramix qui intérieure au Bélix devant la potion. » « C'est super dur, ces imitations, Only. » « Surtout que je n'ai pas la voix en tête, le panoramix. » « Mais Only, en fait, il veut juste que je sois gêné à chaque fois en live. » « C'est ça. » « C'est ce que tu cherches, à ce que je sois gêné. » « J'ai pas la voix panoramique, je vois là sa tronche. » « J'ai un peu la voix, mais j'arrive pas à l'imiter. » « C'est dur, hein. » « C'est dur, cette communication. » « Mais c'est même pas la voix de parfois. » « Il a une voix un petit peu appuyée et aiguë à la fin, je crois. » « Alors que parfois, c'est vraiment... » « Bonjour. » « C'est un peu comme ça. » « Alors que lui, c'est pas du tout ça. » « Je la vois en tête, je crois. » « Mais j'arriverais pas à l'imiter. » « Elle est trop dure à faire. » « Ah si. » « C'est pas ça que j'avais en tête, moi. » « Je peux en avoir. » « C'est ça que j'avais en tête, moi. » « C'est ça que j'avais en tête, moi. » « C'est ça que j'avais en tête, moi. » « Et tu connais Astérix. » « Ah, bonjour. » « Je vais chercher du miel, de l'hydromel, des carottes. » « Ça, là aussi, je l'avais en tête. » « Mais comment tu veux que j'ai mis de ça ? » « Eh, je suis pas... » « Je suis pas... » « Je suis pas doublable professionnel, moi. » « En plus, faut que je réfléchisse à un sketch. » « À une phrase. » « Aïe, aïe, aïe. » « C'est douteux, c'est douteux. » « Et moi, j'ai chaud après, à chaque fois que je fais un... » « Une imitation douteuse. » « Hein ? » « Je trouvais que t'avais parlé. » « Tu me compares à une porte, moi. » « Je n'en sais rien, j'ai entendu un bruit. » « Oui, je te compare à une porte, c'est ça. » « Je t'appelle Caro, la porte, ça va ? » « Euh, j'enregistre pas la potion. » « Salut, ça va ? Tu vas faire un live à mon gosse ce soir. » « Coucou, Clog. » « Bonsoir. » « Ouais, ce soir, live à mon gosse à 21h comme d'hab. » « 21h... » « Comment il va l'ami ? » « Euh... » « Je dois imiter only... » « Faut vraiment que j'en ai fait cette commande. » « Vraiment, parce que... » « Pfff... » « Bon, la potion est faite, en tout cas. » « Je l'enregistre pas parce qu'il y a trop de compos. » « Est-ce qu'il apprend la potion ? » « Je crois qu'il apprendra pas parce qu'il y a du poison dedans. » « Yes. » « Bravo. » « Bravo, Zequette. » « Bravo. » « Non, félicitations. » « C'est super bien joué, Zequette. » « J'ai pas soufflé la potion, du coup, j'ai pas mis l'effet. » « Bah yes. » « Bah, génial. » « Bon, bah, il aura pas de la potion. » « Ah, je suis un idiot. » « Attends, je te rembourse pour l'immigration de Nih, parce que je sais pas comment il est au Nih, en vrai, pour le coup. » « I don't know. » « I don't know, I don't know. » « Aïe, 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 j'ai arrêté ma potion. » « Plein de cure, en vrai. » « Je faisais que c'était pour la blague. » « Je me doute, je me doute. » « Je me doute, je me doute. » « Euh... » « Alors, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour aller à gauche et redescendre après ? » « Et à la droite, surtout. » « Pfff. » « Ouais, j'ai à peu près ce qu'il faut, hein. » « Va pas être évident, mais... » « Ouais, hein. » « Putain. » « Roh, le gaspillage de compo, quoi. » « Tant qu'on se casse à gauche. » « On se casse à gauche et on descend. » « Ah mais j'en ai plus beaucoup pour descendre bien. » « Ah bah yes. » « Mais non. » « Ah ouais, non, la chimie, c'est du sérieux, hein. » « C'est la galère, là. » « J'ai fait l'idiot. » « Je m'en veux un peu, en vrai. » « Mais c'est mort, je peux pas descendre. » « Ah si, ça. » « Mais le tourbillon, il va me dire... » « Ah non, mais c'est même pas là, je suis un gros con. » « Faut que j'ascende encore beaucoup. » « Pfff. » « Mais c'est mort. » « C'est mort, les gars. » « C'est fini, là. » « Quand tu moules la poudre, si on regarde pas, ça fait le bruit du fap-fap. » « Guillaume qui veut le fap- » « Ah si, je peux descendre avec ça. » « Oui Guillaume, c'était pour toi, ça. » « C'est vrai que c'est un point un peu dégueulasse. » « Allez, ça dégage. » « Youhou ! » « Moi, c'est pas un bruit de cailloux, hein. » « Ça coûte tellement cher tout ce que je suis en train de faire, là. » « Allez, ça dégage. » « C'est vrai, faut que j'assouvre la potion. » « Ok. » « Et souffle, n'oublie pas. » « Pfff. » « La potion, elle est relou à faire, celle-là. » « Elle coûte cher, en plus. » « Ça secoue les petits cailloux dans le slip, là. » « Attends, tu crois que quoi ? » « Ça secoue ici, hein. » « Ça secoue, ça secoue, hein. » « Faut pas croire, hein. » « Allez, on la termine, celle-là. » « Je vais quand même l'enregistrer, mais... » « Pas fou, je crois. » « Ok. » « On va négocier parce qu'elle m'a coûté cher, celle-là. » « Elle m'a coûté très cher, celle-là. » « Bonjour, vous avez encore assez d'herbes ? » « Il faut toujours en avoir une petite réserve de côté. » « Vous faites quoi quand vous ne cueillez pas des herbes ? » « En général, je m'enfonce dans les profondeurs des bois. » « Je choisis un endroit pittoresque pour écouter le chant des oiseaux. » « J'essaie également de pousser de la chansonnette, vu que personne n'écoute. » « Montrez-moi donc ce que vous avez. » « Oh ouais, ouais, ouais. » « Oh là là, elle est bien, elle. » « Oh, elle est bien, elle. » « Oh, elle m'est bien. » « Vas-y, je lui prends tout ce qui est en promo. » « Ah, c'est les soldes. » « Ah, les gars, c'est les soldes. » « Je prends tout. » « Ah, c'est les soldes. » « Ah, j'ai tout pris. » « Toutes les promos, j'ai pris. » « Ouais, c'est peut-être une RF à quelqu'un, elle aussi. » « Quasi sûr, en vrai. » « Ça, il m'en faut aussi. » « Peut-être que je vais les prendre. » « Ouais, ouais, il m'en faut. » « Ça, il m'en faut aussi un peu, je crois, des rouges. » « Non, j'en ai plein. » « Ça... » « Ça, c'est super bien pour... » « Tu sais, pour prendre les... » « Pour s'amuser à prendre l'XP, je pense. » « Ouais, c'est possible, Igor, je pense. » « Vu qu'ils mettent des RF sur les personnages comme ça, qu'on peut leur parler. » « Elle, c'est forcément une RF. » « L'autre bleu... » « C'est vrai que j'en ai plus, mais elle coûte cher. » « Il y en a tellement, par contre. » « Vas-y, Igor. » « Vas-y, Igor. » « Tac. » « 10, du coup. » « Et on va... » « On va négocier, par contre. » « On va clairement négocier. » « Ah ouais, ouais, non. » « Ça fait du bien, là. » « Est-ce que je peux te vendre des choses ? » « Pas vraiment. » « Elle rachète pas cher, elle, hein. » « Elle rachète pas très cher, hein. » « Allez. » « Là, on est pas mal. » « Là, on a... » « On a chopé de quoi, là, hein. » « De plus de poison. » « Je ne crois pas avoir besoin de vous rappeler les conditions de notre action. » » « Il se prend pour qui, lui ? » « Pour qui il se prend, en fait ? » « Pour qui il se prend, ce gros con ? » « Prends ton poison et dégage, mon gars. » « Tiens, prends ton poison de merde, là. Et tire-toi avec. » « Sale con. » « J'ai besoin d'une potion qui m'aiderait à brûler la grange de mon voisin. » « Je ne supporte pas l'idée qu'on soit plus prospère que moi. » » « Pardon ? » « Il y a de ces fils de pute dans le jeu. » « Excusez-moi le vocabulaire, mais il y a de ces cons dans le jeu. » « Oh, j'aime pas, Krijot. Sois plus heureux que moi. » « Quand ils sont plus heureux que moi, j'ai tendance à vouloir brûler leur maison. » « Où est-il got ? Qu'est-ce qu'il dit ? Quoi ? » « Où est-il got ? » « Il est fou, lui. » « Tiens, dégage. » « Je pense que j'ai mangé quelque chose d'avarié et j'ai très mal au ventre, sans parler des flatulences. » « Est-ce que je vais mourir ? Y a-t-il quelque chose qui puisse me sauver ? » « Ben, en fait, pète, n'hésite pas, mon gars. » « Vraiment, tu pètes un coup, ça va aller mieux après. » « Faut pas qu'il hésite à péter. » « Je pense qu'il veut une potion de soin, à mon avis. » « Mais... » « S'il a des gaz, faut qu'il pète, quoi. » « Moi, c'est tout ce que j'ai à dire pour lui. » « Ouais, grosse potion, en tout cas. » « Vendez-moi vos potions les plus fortes. » « Je suis prêt à vous payer le prix fort. » « Je pensais qu'il a besoin de Dex, je crois qu'on l'avait dit tout à l'heure, lui. » « Dex, hein. » « Ça prend tellement. » « Putain. » « Ah ouais ! » « Toi et moi, on va négocier, mon gars. » « Tu t'en tireras pas comme ça, mon gars. » « Je vais t'en tuer de la thune. » « File-moi tes pesos, là. » « Ah ouais. » « Par contre, c'est quoi les options au-dessus de tes potions et ingrédients ? » « On a les onglets, là. » « Ça, c'est le livre. » « Ça, c'est les chapitres. » « Ça, c'est le manual qui te explique un petit peu comment on joue. » « D'accord. » « Ça, c'est la recette légendaire que j'en ai pas encore. » « Ça, c'est pour améliorer l'échoppe. » « Amélioration qu'il y a dans l'échoppe, pardon, mais j'ai pas tout ça encore. » « Donc là, il me manque des choses. » « C'est un fait. » « Là, c'est les options du jeu. » « Coucou à toi, Maxic. » « Bonsoir. » « Comment vas-tu ? J'espère que tu vas bien. » « Que tu as la forme. » « Allons dormir, hein. » « En tout cas, la vendeuse, à l'heure de d'herbe, elle m'a bien mis, hein. » « Comment je lui ai tout pris. » « Elle m'a bien mis, vraiment. » « Je me suis rempli les fouilles, hein. » « Allez. » « Alors que le jardin, maintenant, il fait pitié, quoi. » « En dessous des ongles. » « Ça, là. » « Ça, c'est pour trier par type. » « Pour les ranger. » « Alors, Maxic. » « Le mongueux, c'est la même heure que d'habitude, c'est-à-dire 21h. » « Tu peux le voir sur le planning sur Discord, si tu veux. » « Maxic. » « C'est important pour la France. » « Mettez-vous un pyjama pour dormir. » « Non. » « En vrai, j'ai un t-shirt. » « Est-ce que c'est genre un pyjama ? » « Pas spécialement pyjama, mais je dois en t-shirt. » « Ok, c'est juste pour ça. » « Ah bah, tu sais maintenant. » « Tu sais, tu sais. » « Sinon, tu peux aller voir sur le planning sur Discord, t'inquiète. » « Il y a des horaires. » « Et puis sache que les lives le soir sont toujours à 21h, Maxic. » « J'ai exactement ce qu'il te faut. » « Une potion de célérité que j'ai supprimée, du coup. » « Qu'il faut recrafter. » « C'est tout au nord. » « Alors, tout au nord, je crois, avoir ce qu'il faut, non ? » « Oh ouais, j'ai clairement ce qu'il faut, là. » « Tiens. » « J'ai clairement ce qu'il faut pour le nord. » « Tiens. » « On dirait que je suis énervé quand je... » « Quand je moule, hein. » « Hum... » « Mais premier, je suis pas énervé, hein. » « Quoi ? » « Hum... » « Quoi ? » « Faut que tu penses sur autre chose, Caro, un peu. » « C'est énervé sur ta moule, Zeket. Voyons. » « C'est pas sérieux. » « Est-ce que je vais perdre la potion ? » « Si on arrive à 100% là-dessus, c'est du génie. » « Mais je crois pas pouvoir aller à sa gauche, malheureusement. » « Ça dégoûte. » « Ok, on va essayer quelque chose, les gars. » « Vu que là, je crois que ça retourne à droite, on va essayer de... » « Avec un peu de chance. » « C'est dommage. » « C'est vraiment dommage. » « Allez. » « On va aller à gauche, un petit peu. » « Y a pas un truc à gauche gratuit qui coûtera du tout ? » « Que j'ai en moult quantités ? » « Ça, c'est pas gratuit, ça. » « Ça, c'est pas gratuit, ça. » « Mais j'ai pas de plantes qui... » « Par contre, c'est fou, j'ai pas... » « Je vais aller à gauche, moi. » « Fatigue, le jeu. » « Ça, mais c'est bizarre, ça, non ? » « À la tienne, Maxique. » « La fleur jaune en bas. » « Ah si, putain, mais voilà, voilà. » « Merci, je l'ai cherché, en vrai. » « Bon, vas-y, ça rende direct. » « Par contre, faut que j'aligne comme il faut, hein. » « Ça va être du génie, là. » « Attends, je peux quand même rapprocher un peu pour avoir un meilleur trait. » « Pour avoir une meilleure vision. » « C'est minutieux, quand même, la potion, hein. » « Faut pas croire, les gars. » « C'est de la minutie, hein. » « En vrai, je trouve le trait un petit peu trop transparent, ceci dit. » « Je suis pas dedans, je sais, hein. » « Je suis en plein dedans, là. » « Allez, petite potion au niveau 3. » « Eh, stop ! » « Ok, on la souffle. » « Et on la enregistre. » « C'est bien de voir des catchs. » « Je sais, Maxique. » « Je sais que c'est bien. » « I know. » « C'est pour ça que je bois si souvent. » « Quasiment. » « Potions. » « Faut être à quelle heure sur Discord ? » « On peut être en avance ? » « Tu peux être en avance si t'as envie, hein. » « Y a pas de souci. » « On essaiera de jouer à 21h, quoi. » « Ça, c'est un fait. » « On essaiera à 21h. » « Je vais peut-être négocier un peu, quand même. » « Bonjour. » « Vous le savez, la bonne bière se déguste fraîche. » « Mais c'est difficile de conserver sa fraîcheur en période estivale. » « Ou dans les climats méridionaux. » « Méridionaux, pardon. » « Je voudrais brasser une bière qui reste toujours froide. » « Vous avez une potion pour m'aider ? » « Vous venez souvent dans le sud ? » « Pas vraiment. » « Un de mes amis vient souvent me rendre visite. » « Il est tavernier, alors il vient acheter ma bière. » « Il vient m'acheter de la bière. » « D'ailleurs, il m'a demandé d'inventer une bière qui resterait toujours fraîche. » « Bah écoute. » « Une potion de glace. » « Avec plaisir. » « Ça dégage. » « Une fois de plus, il se peut être divisé. » « Ouais, il y a des gens qui donnent en pyjama et d'autres non. » « Il donne une potion de gel et une de chaleur au niveau 2. » « Comme ça, je le troll un peu, quoi. » « C'est vrai que je préfère ça, hein. » « Mais on va pas le faire parce que, bon... » « Ça se vend quasiment que d'âge, hein. » « Elle était que deux, ouais, mais regarde, elle se vend rien. » « C'est pas très grave. » « Pour l'instant, je lui donne. » « Je négocie pas, je lui vends. » « Un autre alchimiste m'a vendu une potion qui me fait mal à l'estomac et me donne de la courante. » « Vous avez de quoi m'aider à me sentir mieux ? » « Dormir ? T'allonger ? » « Par exemple ? » « Ah, je vous jure. » « C'est PNJ, quoi. » « Allez, tire-toi. » « Allez, tire-toi, maintenant. » « On m'a dit qu'un poisson rare avait été aperçu par ici. » « C'est encore le pêcheur con. » « Je ne sortirai que la nuit pour manger des lucioles. » « Vous comprenez ? » « Il me faudrait une sorte de potion luisante pour que mon appât l'attire et que je l'attrape. » « J'ai exactement ce qu'il vous faut, monsieur. » « Une potion de lumière niveau 3. » « Allez. » « J'en ai déjà une sur moi. » « Oula, ça se vend cher. » « Eh bien, je prends un verre et je le tremble dans la potion pour qu'il devienne luisant. » « Le poisson, pour ça que c'est une luciole, il voudra le manger. » « Et c'est gagné. » Yes. « Cette meuf, c'est le genre qui voit un insodide et du coup va prendre une lance-flamme, un lance-flamme pour l'éteindre. » « Ouais, on n'est pas loin, quoi. » « Non, ce mec, il est débile, ouais. » « Lui, il est débile. » « C'est sûr. » « C'est sûr. » « Oh, lui, j'aime bien, lui. » « Bonjour, aujourd'hui, j'ai queu quelques champignons dans les bois. » « Vous voulez un coup d'œil ? » « Vous vendez les champignons à d'autres personnes ? » « Évidemment, les champignons sont toujours très demandés. » « On les fait sécher pendant l'hiver, on les conserve dans le vinaigre. » « Le brasseur s'en sert pour fabriquer sa bière des bois. » « Quant aux pêcheurs, ils s'en servent parfois pour attirer les poissons. » « Mes beaux champignons se vendent comme des petits pains. » « Ah ouais. » « Ah ouais, ils se vendent bien ces champignons, il en a plus. » « Il en a plus, quoi. » « Il en a juste plus, en fait. » « Ah ouais, non, j'avoue. » « Le mec, il vend rien du tout, quoi. » « Ah, je te jure. » « Ah, je te jure. » « Allez, tire-toi. » « Allez, tire-toi. » « Waouh, pardon. » « J'ai envie de frapper quelqu'un. » « Heureusement, Zekiet est volontaire. » « J'ai pas trop eu le choix. » « La qualité de la potion n'importe au plus haut point. » « Je vous paierai comme il se doit. » « Donc, il veut, elle veut... » « Une potion de dodo. » « Oh, elle est forte, la potion, celle-là. » « J'en ai pas déjà une, par hasard, en plus. » « Non. » « Tac. » « On t'a fait une potion pour que tu ramènes plus de champignons. » « Ouais, hein. » « Et le mec, il a dit non. » « On s'est grave fait entubés, je pense. » « Ça, on négocie parce que c'est de la thune, hein. » « Non, il nous a bien baisé, le champignonnet, là. » « C'est sûr. » « Pourquoi tu veux me frapper ? » « T'as vu Unir, regarde, j'ai pas oublié aujourd'hui. » « Il est là. » « Vendre pour... » « On la vend. » « Et il y a beaucoup de gens. » « On finit cette journée, on en arrêtera là pour aujourd'hui, je pense. » « Il y a eu un glissement de terrain dans les montagnes et le tunnel menant à notre village a été bloqué. » « Comment rentrer chez moi maintenant ? » « Bah écoute... » « Une potion d'explosion. » « Il paiera plus cher pour une potion avec plusieurs types. » « On va essayer de rajouter un petit effet. » « D'accord. » « Mais ça, on verra ça la prochaine fois. » « Je veux juste que je fasse un truc, là. » « Voilà. » « C'est bon. » « Et on va aller choper un... » « Un autre élément. » « Genre ça en même temps. » « D'accord. » « On va essayer. » « Je dis bien, on va essayer. » « Pour la vendre plus cher la potion. » « Et par, ça fait des chocapic. » « Pourquoi il y en a plein ? » « Et paf ! » « Je suis un peu collé à gauche, ça me fait un peu peur, on verra. » « C'est pratique. » « Et let's go sur ça. » « Ça me paraît pas mal, ça. » « Ah, tu m'as arrêté de me taper, au secours ! » « Arrêtez de me frapper, maintenant ! » « J'en ai marre. » « Coucou, Flore. » « Bonsoir, bonsoir, comment vas-tu ? » « J'espère que tu vas bien, que tu as la forme. » « Je dois me frapper tout seul ? » « Voilà. » « Parfait, une, deux. » « Et voilà ! » « J'ai une potion forte d'explosion de charme. » « N'empêche qu'on se touche au charme, d'accord ? » « On a soit la furie, soit l'explosion. » « Si vous voyez ce que je veux dire, disons que c'est un filtre d'amour explosif, quoi. » « Ouais. » « Ouais, ouais. » « Bon, on termine la potion, elle est belle, elle est bien belle. » « Elle va être contente. » « Ça va bien, Flore, tranquille. » « Allez, on lui file ça, elle est contente, elle dégage. » « On négocie, évidemment, parce qu'on la raquette un peu. » « Merci beaucoup. » « Tu te tires, maintenant. » « Il faut donc du feu ? » « Je suppose. » « Mais non, je me suis pas frappé, Flore, j'ai fait ça. » « Je bois, Maxime. » « À la tienne. » « Maxique, pardon. » « Excuse-moi, je trompais. » « À la tienne, Maxique. » « Mais non, je vais pas me frapper, Flore. » « Pourquoi diantre ? » « Ouais, je me suis caressé le visage, quoi. » « Le virage. » « Je me suis caressé. » « J'aime bien ça, moi, me caresser. » « Pardon. » « Pardon. » « Excusez-moi, j'aime bien m'effleurer. » « C'est aussi bizarre. » « Non, je vais me taire, hein. » « Euh... Alors... » « Elle veut... » « Elle veut du feu. » « Enfin, il veut du feu, lui. » « Il se caresse en stream, bravo. » « Le bot, il veut absolument que je me frappe. » « C'est incroyable. » « Le bot, arrête d'être con. » « Ah, mais le bot, il me fait passer un message, en fait. » « Le bot... » « Alors, le chat. » « Rassurez-vous, le bot est bien traité, hein. » « C'est pas parce qu'il me dit de me frapper tout seul plusieurs fois que je le traite mal. » « Et du coup, il veut que je me frappe pour se venger de ce que je vais subir. » « Je lui fais rien subir, hein. » « Voilà. » « Comme ça, tout va bien. » « Il n'y a pas d'esclavagisme avec le bot. » « Tout est OK, lui et moi. » « On s'entend très très bien. » « Je crois. » « Ouais... » « C'est toi. » « Ah ! » « Flore ? » « Mais pourquoi il veut me frapper à moi, du coup ? » « Ça n'a pas de sens. » « Ça n'a pas de sens. » « Je me suis coincé les doigts dans le Far Express. » « Ça me fait un mal de chien. » « Vous pouvez peut-être m'aider ? » « Ouais, une potion de soin, quoi. » « On l'a bien compris. » « Non, une potion de chouin, on l'a bien compris. » « Ce qui t'intéresse ? » « C'est le chouin. » « Allez. » « C'est le chat. » « Qui doit frapper le chat ? » « C'est le chat. » « Baston général ? » « Ça veut dire baston général, c'est ça ? » « J'adore ces questions avec le chat parce qu'en vrai... » « Selon ce qu'il répond et selon la question... » « Eh bien, on peut s'amuser à déduire qu'est-ce qu'il a voulu dire. » « Et là, pour le coup, bah, baston général, quoi. » « C'est parti. » « Ah, Flore ! » « C'est moi ! » « Qui maîtrise le bot. » « Et c'est toi qui le frappe. » « Bah, super. » « Pourtant, le mot robot vient du terme esclave, donc... » « Dont je ne sais plus quelle... » « Je ne sais pas du tout. » « C'est juste que tes écates SM, donc on sait très bien que dès que tu coupes le stream, tu te mets une paire de fessées... » « Quoi ? » « Comment ? » « Pardon ? » « Excusez-moi. » « Bah, non. » « Si. » « Ah, non. » « Je peux le confirmer, hein. » « Elle peut le confirmer, bah... » « Ok. » « Tu sais que si je suis Sado-Mazo, je suis l'un des deux, hein. » « Je suis Sado ou Maso ? » « Et du coup, c'est... » « Il faut être deux, normalement, hein. » « Du coup, t'es qui, toi ? » « Sado ou Maso ? » « Hein ? » « Allez ! » « Bam ! » « Reparti.com, ça s'en va. » « C'est parti. » « Allez, hop ! » « Allez, hop ! » « C'est fini. » « Sado, c'est celui qui donne du coup, c'est toi ? » « Non, mais il a pas tort, Guillaume, il a pas tort. » « Guillaume, il veut être avec une Québécoise aussi. » « Guillaume, il veut être avec une Québécoise aussi. » « Ah, ok. » « Euh... » « Bon, bah on a signé la journée, hein. » « We can call it a day, hein. » « C'est toujours tout pété ici, ça me dégoûte. » « Guillaume veut se pendre. » « Si tu fais ça, Guillaume, tu risques de mourir. » « Ça dépend comment tu te penses. » « Si tu te penses, genre, à un arbre avec un bras, par exemple, ça va. » « Mais euh... » « C'est ça, c'est elle qui m'a manifesté, c'est sûr. » « Euh... » « Je crois pas, hein. » « Si. » « Tu fais du mourn maker, t'es forcément maso. » « C'est vrai que quelque part, vu comme ça... » « C'est le chat. » « Pardon ? » « C'est pas le chat qui veut se pendre, non. » « Non, non. » « Personne veut se pendre. » « À part Guillaume. » « Mais pourquoi donc, Guillaume ? » « Que se passe-t-il ? » « Bon, dodo. » « Alors, je récolte les composants et puis... » « Et puis, c'est la fin du live. » « En tout cas, elle est vraiment chill, ce jeu. » « C'est vraiment cool. » « On fabrique des potions, là. » « Pourquoi tu veux une potion d'amour ? » « Pourquoi tu veux une potion d'amour ? » « Pourquoi tu veux une potion d'amour ? » « Pourquoi faire ? » « Ça veut dire que je suis pas assez amoureux pour toi ? » « Super. » « Je rappelle que Sky force des petits animaux tout mignons à se battre entre eux. » « C'est vrai, ça. » « C'est vrai. » « Mais c'est vrai, tu joues à Pokémon. » « Oui. » « C'est vrai, quoi. » « Ça dégoûte. » « Ouais, oula, Flore, comme tu dis. » « Ils ne se battent pas. » « Ils se battent pas ? » « Quoi ? » « On a passé des matchs. » « C'est des matchs, Pokémon. » « On a passé des matchs. » « Je veux m'apprendre qu'elle a dit que je voulais être avec une femme de son espèce. » « De son espèce, il a dit, carrément. » « On en est là. » « De son espèce. » « Eh bien, eh bien, eh bien, c'est une fin. » « C'est une fin de live. » « On s'est bien amusés, en vrai. » « Semaine prochaine, on retourne sur une prochaine craft. » « Normalement, les gars, je ne mange plus une prochaine craft. » « Dragon Quest va être supprimé. » « Je le finirai dans mon coin, je pense. » « Oh my God ! » « Pardon. » « Et le mercredi, on laissera que du mort-maker, parce qu'à chaque fois, je prends du plaisir. » « De ouf, le mercredi. » « Sauvegarder, hein. » « Écraser la partie, hein. » « Avec mes pieds. » « Semblerait. » « Je suis orange comme l'écran. » « Excellent. » « Excellent, excellent, excellent. » « En tout cas, c'était une... » « J'ai du mal à dire. » « Une belle bonne... » « J'ai dur à dire. » « Une bonne... » « Une bien bonne... » « Une bien bonne belle session. » « C'est ça que je n'arrive jamais à dire. » « Une bien bonne belle session. » « Ça, c'est pas. » « Je crois que ça peut se dire. » « Une belle session. » « Je sais pas. » « Mais le bien avant, il peut se dire. » « Ce soir, je te slash dès que je suis imposteur. » « Ce soir, tu joues dans le salon, du coup ? » « Non, je vais ici. » « Tu peux pas jouer ici, c'est impossible. » « Non, c'est impossible. » « Non, c'est impossible. » « Si tu mets trois adjectifs, il faut un E. » « Voilà. » « Une bien bonne et belle session. » « Ok. » « Ok, ok. » « Mais ça peut se dire, on peut coller les trois, quoi. » « Mais il faut... » « Oui, oui, il faut mettre un E. » « D'accord, ok. » « Ok, ok. » « Bon. » « Eh bien, c'était pas mal, ça. » « On n'a pas fait tant de niveaux que ça sur MoreMaker, je crois. » « Sur PotionCraft, on a bien avancé. » « La semaine prochaine, on sera encore sur PotionCraft. » « Le planning, ce soir, vous savez tout ce qu'il y a. » « Ce soir, nous jouons au Mongos. » « Je vous rappelle de ne pas hésiter à licorner le planning sur le Discord. » « Comme ça, nous savons, nous sachons qui est là. » « Samedi, point de live de prévu pour l'instant. » « Dimanche après-midi, en rétro-demanche, nous jouerons à Legend of Foresia, un vieux jeu. » « Sur PS1, action, RPG, des enfers. » « Que j'avais quand j'étais jeune, qui m'a un peu marqué. » « Le jeu n'est pas foncièrement bon, mais il n'est pas foncièrement mauvais non plus. » « Il n'est pas incroyable, il est moyen. » « C'était les prémices, quoi. » « Je n'ai pas licorné, mais ce n'est pas grave. » « Après, pour ceux qui sont régulièrement là et qui ne licornent pas, ce n'est pas très grave. » « C'est juste pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'être là. » « Qui sont nouveaux, on va dire. » « C'est pour qu'on puisse s'arranger un petit peu en avance. » « Sur qui jouera, qui ne jouera pas. » « Après, ceci dit, ça reste quand même premier arrivé, premier servi. » « On ne va pas se mentir. » « En tout cas, pour les premières parties. » « Après, on tourne et on remplace si on doit remplacer, entre guillemets. » « Mais non, ce n'est pas très grave, Flo. » « Ça devient grave si on n'est que 5 licornés et que 10 ont oublié de licornés et qu'ils sont quand même là. » « C'est-à-dire que moi, je ne sais pas si on va jouer. » « Là, en tant que tel, ce n'est pas très grave. » « Parce que je vois qu'on est au moins 12, donc on peut au moins jouer. » « Il n'y a pas de problème. » « Il n'y a pas de problème. » « On est combien ? » « On est 12, actuellement. » « Je pense qu'il y a Sato qui n'a pas licorné. » « Il y a Izzy qui n'a pas licorné aussi, qui devrait être là. » « Je vois Flo qui n'a pas licorné, donc tu vois. » « C'est vraiment, si on n'est pas au moins 10 à avoir licorné, je ne sais pas si on va faire du Omongus. » « Je ne peux pas me lancer sur du Omongus si on n'est pas un non-suffisant pour jouer. » « Flo aussi, je vais te slasher parce que tu n'as pas licorné. » « Toi, Harkin, tu ne vas pas être imposteur ce soir. » « Alors arrête. » « Arrête, en fait. » « Par contre, ce qui serait cool, c'est qu'à un moment donné, on arrive à tous nous mettre d'accord pour que tout le monde ait le proximity chat. » « Parce que ça, c'est marrant. » « Le problème, c'est que les autres supports que sur PC ne pourront pas l'avoir, je crois. » « À ce soir, Zeketch. » « Des bisous, Maxime. » « Maxime. » « Des bisous. » « À ce soir, à ce soir. » « Le proxy, ça serait cool, c'est tellement fun. » « Mais ça serait une soirée spéciale, à mon avis, proxy, parce que tout le monde ne peut pas l'avoir, vu que tout le monde n'est pas sur PC. » « Il faut juste me dire comment je fais. » « C'est pas très dur, en vrai. » « Je crois que pour le proxy, il suffit d'avoir... » « Maintenant, il y a une sorte de mode launcher qui existe. » « Et le mode launcher référence tous les trucs qu'on peut mettre et add-on sur le PC, en tout cas. » « Il y a la proximité de chat. » « Avant, c'était plus obscur. » « De mémoire, avant, au tout début, c'était un peu plus obscur. » « Ça marchait à moitié. » « C'était chiant. » « Ça ne marchait pas pour tout le monde. » « Il faudra également que chaque personne qui l'utilise règle son micro au préalable. » « Parce que je crois que le micro passe dans le programme. » « Et le micro peut avoir un volume un petit peu trop élevé ou un petit peu dégueulasse. » « Ça sera aux gens de régler ça. » « Mais en tant que tel, c'est plus si difficile maintenant. » « Je crois, pour l'installer en tout cas, pour le faire fonctionner, je ne sais pas du tout. » « Ah ouais, non, le proxy, c'est clairement méga fun. » « Ça, c'est clair. » « Il fallait faire un tour d'affichage source pour modifier un truc. » « C'était relou. » « Maintenant, je crois que c'est fait tout automatiquement via le mode launcher. » « Donc, c'est beaucoup moins chiant et galère. » « Mais par contre, ça ne reste que sur PC. » « C'est-à-dire que les gens téléphonent, les gens sur les autres supports, c'est net. » « Donc, ça sera une soirée spéciale. » « C'est bien préparé en amont pour que tout le monde puisse pré-installer la chose et être prêt pour lancer. » « C'était qui ? » « C'est Sato. » « Sato expliquera à tout le monde au PDK quand on s'y mettra avant. » « Il faudra une petite réunion entre guillemets avant de ceux qui joueront sur PC pour avoir le proxy chat. » « Et on silencera. » « Mais disons que ça sera plus pour le noyau dur de personnes qui jouent. » « En même temps, qui jouent sur autre chose, il y en a plein en vrai. » « Il y en a plein. » « Il y a Wallazard qui joue sur autre chose. » « Il y a Caro quand elle est chez moi, elle joue sur autre chose du coup. » « Sur Switch. » « Je crois même du coup qu'il y a Amalwan qui joue sur Switch. » « Figure-toi qu'il y a beaucoup de monde sur Switch. » « C'est fou en vrai. » « C'est fou, c'est fou. » « Il y a des tasques qu'on doit viser, ça doit être chiant. » « Il y a des tasques que tu fais, c'est bien mieux. » « Ouais, je sais pas. Ok. » « Ok, ok, ok. » « Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir été là, d'avoir participé, d'avoir regardé ce live. » « J'espère qu'il vous a plu comme d'hab. » « On se retrouve ce soir à 21h pour du Eumongus. » « Rien ne vous empêche de vous réunir avant sur Discord, évidemment, comme d'hab. » « Pas de soucis pour discutailler, pour parler d'Eumongus, pour parler de choses et d'autres. » « Il n'y a pas de sushi. » « Le Discord est fait pour ça, de toute façon. » « Merci à vous. Rendez-vous, du coup, ce soir. » « Bon après-midi. » « Bon appétit après. » « Mangez bien. Préparez-vous pour cette petite mongus. » « Des bisous. » « Salut. » « Ça va se lâcher, ce soir. » « Ça va se lâcher. » « Ça va se lâcher. » « C'est dégueulasse. » « Vous ne lâchez pas trop non plus, quand même. » « Allez, des bisous à toutes. » « D'accord. » Sous-titrage ST' 501